C'est parti. Bienvenue, bonsoir. Alors, on voit que les participants, tranquillement, s'ajoutent à la soirée. On va attendre encore quelques instants pour donner la chance à tout le monde de pouvoir être bien là et puis participer. Si vous permettez, ça fait quelques minutes. On va encore attendre. Il y a encore des gens qui se joignent à nous. Pardon. Pardon. Il y a toujours des gens qui continuent à se joindre. Bon, écoutez. Je crois que nous allons pouvoir débuter notre soirée d'information. Alors, je me présente. Je suis Daniel Hanson, vice-président au Cabinet de relations publiques nationales. J'ai ce soir le plaisir d'animer et de modérer cette soirée d'information. Rapidement, de la façon que nous allons fonctionner, c'est de la façon suivante. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 21 heures, jusqu'à environ 9 heures. Sachez que nous sommes, pour l'instant, environ 125 participants. Je vais, dans un premier temps, laisser le mot de bienvenue à notre mairesse, Mme Beaulac. Et une fois que Mme Beaulac va avoir terminé avec son mot de bienvenue, je vais revenir. Et puis, à ce moment-là, je vous expliquerai le déroulement de notre soirée. Et puis, également, comment est-ce que nous allons fonctionner, comment est-ce que vous allez pouvoir interagir, comment est-ce que vous allez pouvoir poser des questions. Alors, Mme Beaulac, si vous le permettez, on va vous laisser nous entretenir et puis aller de l'avant avec votre mot de bienvenue. Mme Beaulac. Merci, Daniel. Alors, bonsoir à tous. Il me fait énormément plaisir d'être parmi vous ce soir pour la présentation du plan d'urbanisme et de ses règlements. Cet important travail est le fruit d'une étoile de collaboration entre la communauté, le conseil municipal et notre administration. Il se veut la conclusion d'une réflexion amorcée ensemble il y a maintenant cinq ans. Avant de donner la parole à notre équipe d'urbanisme, permettez-moi de faire une brève remise en contexte des événements qui nous ont menés à l'élaboration de nos travaux. En 2016, le conseil municipal a invité la population à une discussion collective pour la planification de l'avenir de Saint-Philippe. Alors, souvenez-vous que les gens avaient l'opportunité de remplir un sondage qui était pour guider nos réflexions. L'objectif de cette démarche, c'était entre autres de se donner une orientation commune quant à l'aménagement du territoire et au futur de Saint-Philippe. Grâce à cette démarche citoyenne, nous avons élaboré le plan d'action stratégique de la Ville. Ce plan définit différentes orientations et des actions à mettre en place afin d'assurer la prospérité financière de la Ville, le financement du développement des infrastructures et la création de milieux de vie de qualité. Concernant l'aménagement et la planification du territoire, il fallait donc se doter d'une vision d'avenir et surtout, développer des processus mieux adaptés à la réalité de notre Ville en croissance. Dans un premier temps, nous avons planifié toutes les phases du programme de développement des infrastructures, notamment la vente du terrain des étangs aérés qui accueillera un nouveau quartier résidentiel de 600 unités d'habitation et sur la table de travail, la Ville planche sur de nombreux projets qui sont en étude ou en voie de réalisation, comme par exemple le réaménagement des trottoirs longeant la route Édouard 7 entre la rue Vézina et la Montée-Monnette, le prolongement de la piste cyclable longeant la route Édouard 7 entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, ainsi qu'entre le croissant du parc et le milieu villageois, la mise à niveau des différentes installations municipales récréatives. Finalement, pour répondre aux besoins de la population actuelle et future et pour continuer de s'adapter à l'évolution du marché, la Ville a revisité son plan d'urbanisme qui datait depuis 2012. Il s'en est passé des choses depuis 2012. Le plan d'urbanisme, c'est le document officiel le plus important en matière de planification pour l'aménagement de notre territoire. Il s'agit d'un outil de vision et de gestion au service de la collectivité qui annonce les grandes intentions de la Ville et qui contient aussi les politiques d'urbanisme adoptées par le Conseil municipal. Ce soir, nous vous présentons un résumé de ces travaux qui reposent sur trois piliers d'intervention. L'environnement, la vitalité économique et la cohésion sociale. Fière de son passé riche de 275 ans d'histoire, la Ville de Saint-Philippe accueille de plus en plus de nouvelles familles et mise sur la qualité de son milieu de vie. Notre Ville est reconnue pour son caractère agricole, champêtre et accueillant. Elle offre tous les avantages de la vie à la campagne, mais profite aussi de la proximité des grands centres. En matière de développement et d'aménagement de son territoire, Saint-Philippe a différentes réalités. Des secteurs à revitaliser et à développer dans sa zone urbaine et de vastes espaces agricoles à mettre en valeur dans le milieu rural. Le plan d'urbanisme propose une nouvelle image de marque tout en préservant son identité qui lui est propre. En matière d'environnement, nos actions visent notamment la protection des arbres et des bornes riveraines, ainsi que l'intégration de nouveaux parcs et espaces verts. En matière de développement économique, nos actions visent notamment le développement d'une activité économique à échelle humaine par un contrôle plus serré de l'affichage, des aménagements paysagers et de l'architecture, à intégrer les usages à plus fort impact dans la zone industrielle et renforcer le commerce local sur le chemin sanguiné et dans le secteur du milieu villageois, à diminuer le nombre de normes de zonage pour l'implantation de bâtiments d'usage agricole, la vente et la transformation de la production agricole locale sous certaines conditions. Dans le noyau villageois, nos actions visent notamment à rendre accessibles les arrière-lots pour de nouveaux terrains et à élargir la palette d'usages possible tant qu'ils sont respectueux de leur environnement. En matière de développement résidentiel, nos actions visent notamment pour la requalification des secteurs de maisons mobiles, permettent essentiellement la reconversion en maisons jumelées et parfois avec des maisons en rangée ou du multilogement. Conserver des espaces non construits sur les terrains, obliger des espaces de stationnement en garage pour les nouvelles constructions jumelées. Pour les nouveaux quartiers, redévelopper le site des étangs aérés avec des typologies résidentielles variées, des parcs et un nouveau lien vers la route Édouard-Sepp. Ce projet novateur proposera une grande variété d'habitations pour tous les types de ménages en répondant à leurs besoins évolutifs. Pour les îlots déstructurés et desservis, la création et la mise en valeur de nouveaux hameaux en permettant des habitations unifamiliales de tous types. À l'aide des règlements qui en découlent, le plan d'urbanisme guide les interventions d'aménagement ainsi que les décisions politiques, administratives et financières qui touchent le territoire. Plus en détail, le règlement de zonage permet à la Ville de déterminer la vocation de son territoire en le morcelant en différentes zones. Pour chaque zone, il détermine l'usage des terrains des bâtiments et encadre l'implantation et l'apparence des constructions. Le règlement de lotissement définit les normes et les conditions relatives au découpage et à l'identification des lots. Le règlement de construction régit l'adoption des normes supérieures et portant sur des bâtiments ou des éléments non visés par le Code de construction du Québec. Le règlement sur les permis et les certificats établit les modalités administratives qui encadrent et autorisent les projets relatifs au règlement d'urbanisme. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale définit les mesures d'évaluation qualitative des projets. Il assure un contrôle sur la qualité et l'harmonisation des implantations ou des intégrations architecturales dans l'environnement bâti. Le règlement de dérogation mineure encadre les demandes exceptionnelles visant à autoriser un ouvrage ou une construction non conforme aux dispositions des différents règlements d'urbanisme. La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet également à la Ville d'adopter d'autres règlements à caractère discrétionnaire. Globalement, l'ensemble de ces documents revus et corrigés proposent une nouvelle approche contemporaine adaptée aux efforts de développement tout en respectant l'identité et les valeurs de notre milieu de vie. Au nom des membres du Conseil municipal, j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants dans ce projet, à commencer par nos concitoyennes et concitoyens qui ont pris le temps de nous partager leurs préoccupations et leurs idées pour faire de Saint-Philippe une ville toujours plus accueillante. Merci ensuite à notre équipe et à leurs collaborateurs qui ont minutieusement travaillé cette refonte. Alors, je suis très fière de vous présenter ce nouveau plan d'urbanisme qui saura, je l'espère, répondre aux enjeux actuels et qui mettra des assises durables en matière de développement pour les années à venir. Alors, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, écoutez, comme je vous disais un peu plus tôt d'entrée de jeu, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler notre soirée d'information. Alors, grosso modo, on sera ensemble jusqu'à environ 21 heures. De la façon que ça va fonctionner, le déroulement, ça va être de la façon suivante. Il va y avoir, une fois que je vais vous avoir expliqué, là, les différentes, je vais vous avoir fourni les différentes informations à la tenue de la soirée, il va y avoir une présentation qui sera faite par notre urbaniste conseil, une présentation qui devrait durer environ, je vous dirais, 45 minutes, une présentation dite PowerPoint qui va vous donner pas mal d'informations. Une fois que cette présentation-là va avoir été complétée, à ce moment-là s'ouvrira la période de questions, la période d'intervention. Pour poser vos questions, si vous regardez au bas de votre écran, vous avez deux choses entre autres. Vous avez ce qui est écrit Q&A, qui veut dire Question and Answers, donc questions et réponses, puis vous avez également une petite main. Et si vous voulez poser des questions de façon de vive voix, à ce moment-là, ce que vous ferez, c'est que vous cliquez sur la petite main, et puis il y aura à ce moment-là une main qui se lèvera comme ça, et puis on pourra savoir que vous souhaitez poser une question de vive voix. Si vous ne souhaitez pas vous prendre la parole, vous pouvez poser vos questions par écrite. À ce moment-là, l'ensemble des questions, nous allons les voir, et nous allons les traiter jusqu'à, je vous dirais, concurrence de 21 heures. Là, une question pourrait se poser, ou certains pourraient dire, oui, mais s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, et puis qu'on est rendu à 21 heures, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que, premièrement, soyez assurés que l'ensemble des questions qui vont avoir été déposées dans le question-réponse, le Q&A, vont être répondues. Puis d'ailleurs, lorsque je regarde les dates, là, pour la consultation, vous avez jusqu'au 28 mai, de toute façon, pour poser vos questions, et puis vous pourrez à ce moment-là poser des questions par adresse courriel, on reviendra là-dessus, mais en partant, je vous dis tout de suite, l'ensemble de l'information qui concerne le plan d'urbanisme et les règlements, l'ensemble de l'information se retrouve actuellement sur le site de la ville. Donc, si vous voulez consulter l'information, tout est là, en toute transparence, et puis vous pourrez poser des questions. Maintenant, donc, je vous ai dit comment intervenir. Là, évidemment, on s'entend tous qu'il y a une façon de faire les choses, et évidemment, je vais difficilement accepter des propos qui seraient grossis ou injurieux. Je pense que tout le monde comprend ça. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une conversation qui est intéressante, une conversation où est-ce que la plupart des gens peuvent s'exprimer et puis qu'on ait réponse à nos questions. Autre chose, je pense que c'est assez important qu'on comprenne tous ici, on est au-delà de presque 150 maintenant, qu'on comprenne qu'ici, ce n'est pas un forum politique. Ce qui vous est présenté, c'est le travail de l'administration. Donc, tout ce qui concerne des questions qui seraient à caractère politique, il y a un autre forum pour ça. Le forum, c'est le conseil de ville. À ce moment-là, s'il y a des questions qui sont à tendance, je dirais, politique, c'est là où est-ce que ces questions-là seront répondues. Puis moi, je me permettrai à ce moment-là de discerner puis d'intervenir à cet égard-là. Quoi d'autre? Grosso modo, je vous dirais que je pense que ça ferait… Oui, bien, ce que je vais faire également, je vais vous présenter les intervenants ce soir. Vous allez avoir, évidemment, vous avez entendu déjà Mme Beaulac, Mme RS, également, qui n'interviendra pas, mais qui participe, évidemment. Il y a notre directeur général, M. Lalièvre. Celle que vous verrez, vous verrez Mme Ménard, Isabelle Ménard, qui est notre directrice de l'urbanisme et du développement durable. Également, M. François Dano, qui est conseiller en urbanisme, qui, évidemment, a travaillé très fort avec Mme Ménard pour vous présenter ce qu'on va vous présenter. Et également, M. Louis Benoît L'Italien, qui est de la firme Paré et Associés, qui ont travaillé également d'arrache-pied pour vous présenter ce que vous allez voir ce soir. Et ce sont essentiellement, je vous dirais, ces trois personnes-là, donc les personnes qui sont les mieux placées, les plus habiletées à répondre à vos questions, qui répondront à ces questions-là, ces interventions-là. Donc, écoutez, je pense que ça fait le tour. Et puis, si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon, ce qu'on veut, c'est que ça soit assez fluide, assez convivial. Donc, installez-vous confortablement. Préparez-vous, préparez vos questions. Soit-ci, en passant, vos questions, vous pouvez déjà, pendant la présentation, écrire vos questions. Et par la suite, encore une fois, une fois que la présentation sera terminée, on répondra aux questions. Et évidemment, j'alternerai entre des questions qui sont des questions de livre-voix et des questions écrites. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Louis-Benoît, l'italien, pour nous faire sa présentation. À plus tard. Merci beaucoup, M. Hansen. Alors, bonjour. Mon nom est Louis-Benoît, l'italien Bruno. Et c'est avec grand plaisir, donc, que je vais vous faire cette présentation sur le remplacement du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Philippe. Alors, nous allons commencer tout d'abord. Je vais vous présenter les différents points dont on va discuter ce soir. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est naturellement le plan et les règlements, nous allons d'abord faire le point sur quelques bases qui nous ont guidés dans la préparation des documents qu'on va vous présenter ce soir. On va tout d'abord faire un portrait de Saint-Philippe en quelques chiffres. On va vous expliquer quelques éléments d'informations incontournables dont on a tenu compte dans la préparation des documents. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre premier sujet principal, le plan d'urbanisme. On va parler de son rôle, de son contenu, qui est basé autour de l'idée principale suivante, gérer la croissance pour maintenir votre qualité de vie. Ensuite, on va terminer avec notre sujet, notre deuxième sujet principal, qui est une revue des futurs règlements d'urbanisme. On va expliquer brièvement leurs fonctions. On va aussi expliquer leurs principaux effets. On va le faire en fonction de cinq thèmes qui sont l'environnement, le développement économique, le noyau villageois, le développement résidentiel et ce qui touche votre propriété. Je vais vous présenter immédiatement, voilà, à un petit instant. Je vais juste vous faire dire un petit quelque chose. J'ai commencé assez vite et je m'aperçois que, justement, l'écran, ça va être plus intéressant si je vous présente les chiffres de cette façon-là, certainement. Donc, voilà. Saint-Philippe, aujourd'hui, comme on dit, on commence d'abord avec quelques statistiques parce que le travail qu'on effectue, finalement, n'offrait aucun sens. On n'avait pas pris le temps de bien comprendre les réalités de la ville. Alors, à ce moment-là, allons-y avec quelques chiffres en matière de démographie. La population de Saint-Philippe en 2021, eh bien, c'est 7 318 personnes. C'est deux fois plus qu'en 2001, alors que la population était d'un peu plus de 3 800 habitants. On va le dire, c'est assez exceptionnel que de doubler sa population en l'espace de 20 ans pour une ville. C'est un exploit dont peu de villes au Québec peuvent vraiment se targuer. Le territoire de Saint-Philippe, c'est au 9 dixième en zone agricole permanente. Donc, à ce moment-là, l'utilisation pour la culture ou l'élevage, c'est une utilisation qui est protégée. L'économie de Saint-Philippe, c'est 158 entreprises. La plupart d'entre elles ont moins de cinq employés. En plus de ça, comme Saint-Philippe, il n'a pas de grande zone d'emploi. Et puis, vu que le nombre d'employés déclarés par entreprise est assez faible en général, on peut en réduire que la plupart de ces entreprises-là, c'est souvent le fait de travailleurs autonomes. Saint-Philippe, c'est aussi 27 fermes selon les données du recensement en 2016. C'est cinq de moins qu'en 2011. La plupart des fermes de Saint-Philippe sont actives dans la culture des céréales et des grains. 75 % de la population de Saint-Philippe, la population adulte, est sur le marché du travail. Donc, soit ce sont des gens qui sont en emploi ou alors qu'ils se cherchent activement un emploi. C'est un pourcentage qui est plus élevé qu'ailleurs dans la MRC ou bien ailleurs au Québec. Saint-Philippe, c'est aussi des dizaines de mises en chantier annuellement. La population, on l'a dit, elle a doublé en 20 ans. Et cette croissance-là, elle s'est faite essentiellement en construisant des nouvelles unités d'habitation. Donc, ces unités-là, elles ont pris des formes diverses. Au début des années 2000, c'était la construction beaucoup de maisons familiales isolées. Donc, avec des cours latérales qui séparent les résidences des autres. De 2008 à 2012, il y a eu un ralentissement économique. C'était un petit peu plus tranquille sur le plan de la construction, mais ça s'est repris par la suite. De 2012 à jusqu'aujourd'hui, ça a été beaucoup la construction de maisons de villes, mais surtout de maisons jumelées, des semis détachés. Et une fois, de temps en temps, donc, on pourrait dire de 2006, 2012 et 2020, ça allait vraiment par vaille, il y a eu des petits boules de construction de copropriétés. Les statistiques locales que je vous ai montrées, bon, elles sont utiles, mais il y a aussi des faits qui sont un peu moins concrets, mais qui sont tout de même très importants, dont on doit tenir compte dans la préparation du plan et des règlements d'urbanisme. On en a retenu ici quelques-uns dont on va vous parler. À l'échelle du Québec, pour commencer, il y a deux tendances que comme urbanisme on doit considérer préactuellement. Le fait que les ménages, d'abord, sont de plus en plus petits. Qu'est-ce qu'on entend par ménage? Bon, bien, un ménage, c'est un groupe de gens qui vivent sous un même toit, dans un même logement. Donc, ça peut être une famille, ça peut être un couple, une personne seule, ça peut être aussi des colocataires. Finalement, l'image qu'on pourrait dire, c'est des gens qui partagent un même frigo, bien, ils font partie du même ménage aussi. Le nombre de personnes moindées par ménage, donc, ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, les gens qui vivent seuls ou à deux, bien, ils font la majorité des ménages au Québec. C'est une tendance qui va en s'accentuer. Il y a un tas de facteurs qui favorisent ça. Les gens, ils font une famille sur le tard. Il y a les séparations. Aussi, le fait qu'il y a des décès, des fois, dans le couple âgé. Donc, à ce moment-là, la taille des ménages, bien, ça influence le genre de logement qui est demandé en tant que tel. Donc, ça nécessite que tout le monde un peu s'adapte à cette situation-là. Souvent, les gens, quand même, vont vivre finalement avec un plus petit nombre de personnes, vont aussi chercher des plus petits logements. Il y a aussi le facteur qu'on va considérer, bien, ce sont des valeurs foncières qui augmentent, notamment le prix des maisons. Pour vous donner une idée, en moyenne, dans le Grand Montréal, une maison unifamiliale qui valait, disons, 150 000 $ il y a 10 ans, aujourd'hui, elle vaut 235 000 $. C'est une augmentation assez significative puis entendons-nous, les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que ça. Donc, ça signifie que les ménages ne peuvent plus nécessairement se permettre des habitations aussi grandes qu'avant ou avec des grands terrains. Les acheteurs et aussi les constructeurs doivent s'adapter à ces tendances-là. Sur la Rive-Sud, plus localement, oubs, pardon, elle est un petit peu trop vite, voilà. Sur la tendance, sur la Rive-Sud, il y a donc d'autres tendances qu'il faut surveiller qui vont avoir un impact sur le développement de Saint-Philippe. La première, bien, c'est le réseau express métropolitain. C'est un projet de métro léger donc qui est actuellement en construction. Première phase entre Brossard et le centre-ville de Montréal. Donc, tout d'abord, si vous êtes premier proche de l'autoroute 30 et de l'autoroute 10, vous l'avez vu, ça stimule énormément le développement immobilier dans ce secteur-là. Donc, il y a des centaines d'emplois et d'espaces commerciaux qui s'en viennent à quelques minutes de Saint-Philippe dans les alentours de, finalement, sur le territoire de Brossard. Mais en plus de ça, c'est que le REM va mettre le centre-ville de Montréal, c'est 337 000 emplois à 16 minutes de Brossard, donc vraiment pas loin de Saint-Philippe qui, finalement, finit par se rapprocher du principal pôle d'emploi de la région qui est le centre-ville de Montréal. Une autre tendance aussi qu'on doit tenir compte, bien, c'est que les villes sont tenues d'être de moins en moins étalées, de plus en plus compactes. C'est que Saint-Philippe fait partie d'un regroupement de municipalités, de différents en fait, regroupements de municipalités, comme par exemple la MRC-Roussillon ou la Communauté métropolitaine de Montréal. Ce sont dans des termes dont vous avez déjà entendu parler. Ce sont donc des organismes qui sont un peu poussés par le gouvernement du Québec à prévoir que l'aménagement des villes ne se fasse plus sur des espaces vacants, donc qu'on évite de trop s'étendre soit sur des terres agricoles ou bien sur des milieux naturels. Donc, il y a des zones qui étaient autrefois prévues pour du développement qui ne peuvent plus servir finalement à être urbanisées, à être construites. Donc, les espaces restants pour le développement ou le redéveloppement sont vraiment de plus en plus rares et de plus en plus recherchés aussi. Aussi, nos nouveaux outils d'urbanisme dont on va vous parler, ils doivent tenir compte de certaines réalités locales spécifiques à Saint-Philippe. Notamment, on en a déjà un peu parlé, le zonage agricole qui a été décrété par le gouvernement du Québec il y a maintenant plusieurs décennies, mais ça représente quand même, on le disait, presque 90 % de la superficie du territoire. Donc, ça, c'est tout un pas de la ville qui ne peut pas être urbanisé. On a aussi parlé de la venue de l'usine d'épuration qui va permettre de traiter un plus grand volume d'eau usée qui va donc permettre à la ville de pouvoir accueillir plus de ménages et aussi plus d'entreprises. On a aussi tenu compte de l'exercice de consultation qui s'est tenu en 2016. Cet exercice de consultation-là vous a permis finalement d'exprimer des préoccupations qui ont été intégrées au plan et au règlement d'urbanisme, notamment des préoccupations par rapport à la qualité de vie, de vouloir un milieu de vie qui soit vraiment à échelle humaine puis aussi de pouvoir gagner de la richesse foncière afin de pouvoir offrir et en fait augmenter les services et pouvoir offrir de meilleurs services aussi. On s'est donc assuré comme vous l'aurez constaté, on espère d'avoir fait une recherche exhaustive pour comprendre quelles sont les réalités actuelles et futures qui attendent Saint-Philippe. Mais une fois que tout ça a été étudié, c'est le temps d'agir. Puis la façon d'agir, c'est avec, en premier lieu, un plan d'urbanisme. Bon, à quoi ça sert un plan d'urbanisme? Il y a trois éléments dont je vais vous parler par rapport à son rôle. Tout d'abord, il y a une question de cohérence dans les interventions sur le territoire. Une ville, on le sait, c'est plusieurs intervenants qui en font partie ou qui sont un petit peu à l'externe. Comme par exemple, au niveau de la gouvernance de la ville, il y a les élus, il y a les différentes branches de l'administration, les différents services de la ville. Hors de cette gouvernance-là, on pourrait dire qu'il y a vous, les résidents, les citoyens, les propriétaires de terrain qui sont à l'extérieur. Il y a les entreprises, il y a les organismes, il y a le monde agricole, il y a les institutions locales. Donc, ça fait beaucoup de monde et le plan d'urbanisme, il aide à ce que tout le monde, sauf ce qui touche le territoire, marche dans la même direction. Un plan d'urbanisme, ça sert aussi à établir une vision. Essentiellement, c'est de se demander quels objectifs on veut se donner comme collectivité. Est-ce qu'il y a des parties de la ville qu'on veut protéger, d'autres qu'on veut développer? Est-ce qu'il y a des équipements ou des services qu'on veut se donner ou bien d'autres questions similaires auxquelles on va chercher à répondre? Donc, un plan d'urbanisme, c'est un moyen de se donner des objectifs, mais aussi d'établir des moyens pour y parvenir. Dernier volet, c'est un volet un petit peu plus communicatif. Un plan d'urbanisme, ça permet d'annoncer ces intentions-là parce que finalement, toute cette réflexion-là, ça n'a pas grand-chose si au final, personne ne peut en prendre connaissance. Donc, c'est un outil de communication. Une ville, c'est une société qui est faite de différentes personnes. Donc, le plan d'urbanisme, ça permet d'informer tout le monde de ce qui s'en vient. On a donc rédigé, comme on l'a dit un peu plus tôt, le plan d'urbanisme à partir d'une idée principale qui est gérer la croissance pour maintenir votre qualité de vie. Pourquoi on l'a fait avec cette idée-là? On l'a vu. La ville, elle a connu une croissance exceptionnelle. C'est beaucoup de changements sur une période qui est relativement courte. Puis, surtout dans la période actuelle, on le sait, on cherche peut-être un peu de stabilité, un peu de sécurité, mais en même temps, on ne peut pas gérer le développement d'une ville. Ça pourrait être contre-productif autant à court, mais aussi à long terme. Donc, l'idée, c'est de mettre des balises pour que la croissance gêne en des impacts positifs pour la communauté saint-philippienne. Pour ce faire, on a donc sept grandes orientations. Conserver et mettre en valeur les milieux naturels. Préserver et valoriser le territoire, les activités agricoles, pardon. Stimuler un développement résidentiel qui soit diversifié et adapté. développer une offre commerciale dynamique et des activités économiques dynamiques. Consolider et encadrer les activités industrielles du territoire. Mettre en valeur l'identité et le patrimoine de Saint-Philippe et promouvoir une mobilité durable par un réseau routier qui soit structuré et structurant. Le plan que vous voyez actuellement, ça s'appelle le concept d'organisation spatiale. Ça permet d'illustrer au moyen de différents symboles les composantes importantes du territoire puis aussi les gestes qu'on veut poser. Je vous invite donc à regarder justement la carte, le concept. On va y remarquer certains secteurs qui sont appelés à changer au cours des prochaines années. Ceux-là, on les a indiqués en marron. On a aussi indiqué les secteurs qui devraient rester plus stables. Ceux-là, ils sont en vert, sauf les secteurs achurés qui, eux, sont véritablement des secteurs de développement projetés. On a aussi indiqué l'emplacement des activités commerciales, industrielles institutionnelles comme par exemple les commerces, les écoles et les autres équipements publics. Ceux-là, on les a indiqués en orange et puis on aura aussi mis en rouge le secteur de ce qu'on a justement le noyau villageois qui est donc le cœur historique de Saint-Philippe. On va donc maintenant passer à la mise en œuvre. Donc, un plan d'urbanisme, ça ne se réalise pas tout seul. Il y a besoin que des gestes concrets soient posés pour que ce qu'il prévoit se réalisent. Adopter des règlements d'urbanisme, c'est un des gestes concrets qui peut être fait afin que le plan se réalise. Il y a deux grandes catégories de règlements d'urbanisme. Et puis, on peut littéralement dire qu'à Saint-Philippe, on va adopter toute la panoplie possible. Je vais vous parler un peu des catégories justement. On a d'abord les règlements qu'on va dire les règlements normatifs. Les règlements normatifs, on les reconnaît facilement parce que c'est eux qui imposent vraiment des normes, des maximums, des minimums, des interdits, des obligations. Saint-Philippe a, puis il y aura toujours au lendemain de l'adoption des nouveaux règlements, les règlements d'urbanisme suivants. Il va tout d'abord avoir le règlement de zonage et le tissement. Lui, il vise notamment à répartir les différents usages sur le territoire. On les connaît, le commercial, industriel, résidentiel, naturellement, agricole, institutionnel. il vise aussi donc à régir la dimension des lots, que ce soit à l'emprise des rues, mais aussi les terrains privés. Il vise aussi l'implantation et l'apparence des bâtiments, donc où est-ce que les bâtiments peuvent être implantés sur les terrains, quelle forme ils vont prendre. Ils peuvent aussi contenir des normes par rapport à vos aménagements et vos équipements, donc les aménagements extérieurs, comme par exemple le stationnement, les espaces libres. La nouveauté qu'on propose, une des nouveautés qu'on propose, je devrais dire, c'est qu'on a fusionné les règlements de zonage et de tissu. C'est deux choses qui sont tellement imbriquées l'une avec l'autre qu'on a tout simplement décidé finalement de les mettre dans un seul et même règlement. On a aussi le règlement qu'on appelle le règlement sur la gestion de l'urbanisme. C'est un règlement qui va définir les permis et certificats qui vont être nécessaires pour intervenir sur le territoire. Donc, par exemple, quelqu'un qui désire construire un bâtiment, bon, bien, c'est le règlement dans lequel on va parler du permis de construction. C'est aussi un règlement qui va venir fixer les processus de démolition et qui va aussi venir fixer les pouvoirs des inspecteurs et des fonctionnaires qui sont responsables de la délivrance des permis. On a aussi le règlement de construction. Quant à lui, il vise plutôt l'assemblage des matériaux, les techniques de construction. Donc, lui, il est naturellement un petit peu plus technique. C'est par lui, notamment, que la Ville va pouvoir appliquer les codes de construction aussi. Donc, ça, c'était pour la première catégorie. Oups, pardon, je veux juste m'assurer que, parfait. OK, je pense avoir caché quelque chose. Je pense que ça fonctionne bien. On a aussi, donc, les règlements, comme on va dire, les règlements discrétionnaires. Les règlements discrétionnaires, bien, ils se distinguent des règlements normatifs par leur fonctionnement. Ils n'oublient rien sur la manière de faire les choses. Ils ne fixent pas nécessairement de maximum, de minimum, des interdictions, comme on disait. Ils visent plutôt souvent l'atteinte d'objectifs. Ils vont fixer des critères plus généraux. Et puis, quand ils s'appliquent, eh bien, c'est le conseil municipal qui décide d'autoriser ou non les projets, donc, de valider si ceux-ci sont conformes aux critères que fixe le règlement. Donc, c'est un processus d'analyse obligatoire qui doit être suivi, par contre, avant que la décision soit prise par le conseil, notamment un passage au comité consultatif d'urbanisme. Au terme du processus d'adoption des règlements, eh bien, Saint-Philippe devrait en avoir cinq règlements d'urbanisme discrétionnaire. Il va d'abord avoir le règlement sur les dérogations mineures qui va permettre que le conseil a donné des exceptions à certaines normes de zonage et de l'adoption. On a aussi le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, aussi connu, selon le règlement, sur les PIA par son acronyme. Donc, lui, il établit des objectifs et des critères qui servent à améliorer l'esthétisme, l'apparence des bâtiments, mais aussi de l'environnement et l'aménagement paysager des terres. On va aussi avoir le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Lui, il va permettre de recevoir des projets de développement sur des grandes superficies, mais aussi de les évaluer de manière qualitative afin, justement, de s'assurer qu'ils rencontrent certains barèmes de qualité. On va aussi avoir le règlement sur les usages conditionnels. Donc, lui, c'est un nouveau règlement qui, actuellement, n'existe pas à Saint-Philippe. Lui, il va permettre de, finalement, autoriser certains usages spécifiques, mais seulement au cas par cas. Donc, les usages ne sont pas permis d'emblée et à chaque fois, quelqu'un qui désirait, disons, faire quelque chose que le règlement sur les usages conditionnels permet, bon, bien, va demander la permission et c'est le conseil qui, individuellement, va accorder les permissions lorsqu'on va s'assurer, par contre, que l'usage, exemple, s'intègre bien à son milieu. On a aussi le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Lui aussi, c'est un nouveau règlement. Donc, lui, il va permettre de baliser des projets d'exception qui dérogent à tous les règlements d'urbanisme. Évidemment, qui toujours respectent le plan d'urbanisme et qui aussi rencontrent des critères de qualité minimum. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble lorsqu'il y a une demande, dans beaucoup de cas, sont souhaités d'approbation référendaire. Donc, il y a toujours ce volet-là qui demeure. On vient donc de vous présenter le genre d'outils dont Saint-Philippe va se doter pour contrôler son développement. La question, donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir comme méfait au quotidien. Eh bien, on a doté de la future réglementation de dispositions qui vont répondre à vos préoccupations tout en permettant à la ville de continuer à grandir. En matière de protection des arbres, puisqu'on est dans le thème de l'environnement pour commencer, eh bien, voici ce que la future réglementation va permettre de faire. Elle va tout d'abord, en fait, justement, pour permettre, elle devrait réduire le nombre d'abattages. Le règlement de zonage va venir limiter le droit de coupe d'arbres autour des nouvelles constructions, des nouveaux aménagements autour d'un certain rayon seulement. Donc, par exemple, pour une nouvelle construction ou un agrandissement, eh bien, on va seulement pouvoir abattre des arbres dans un rayon de 3 mètres autour de celui-ci. Ou on va parler de 1,5 mètres pour un ouvrage sans fondation, comme par exemple une allée de stationnement. C'est aussi un règlement qui va favoriser la plantation d'arbres. On a conservé les obligations actuelles de plantation d'arbres, comme par exemple quelqu'un qui a un projet résidentiel, construit une nouvelle résidence. Bon, bien, dans la très grande majorité des cas, ça va prendre la plantation d'un nouvel arbre. Toutefois, c'est qu'on a revu la définition d'arbres pour que les espèces qui soient plantées, bien, elles atteignent toujours minimalement 7 mètres de hauteur. Donc, c'est 23 pieds à maturité. Il y a une technique assez populaire, des fois, qui a été vue, qui était d'utiliser une espèce d'arbre qu'on appelle le cerisé japonais, qui est un arbre qui reste petit tout le long de sa vie. Puis, il disait, bon, bien, voici, j'ai planté mon arbre. Cette technique-là, finalement, ne fonctionnera plus. On va s'assurer que les arbres qui soient plantés, ce sont des arbres qui soient à grand déploiement et qui, à maturité, vont vraiment avoir un bon impact sur le paysage. On va aussi vouloir des meilleures implantations de bâtiments qui protègent le couvert forestier. Désormais, dans beaucoup de zones où il va y avoir du développement, le conseil va pouvoir refuser l'emplacement d'un bâtiment qui entraînerait la coupe de trop d'arbres s'il y avait des options moins dommageables qui soient possibles. Imaginons un terrain qui serait boisé sur, disons, 30 % de sa superficie et que la demande est d'y implanter une maison et que la maison, la personne de plein droit en fonction du zonage serait autorisée à la mettre directement dans la zone boisée. On va désormais avoir des dispositions qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir juger de l'implantation et même demander à ce que le bâtiment soit déplacé pour minimiser la coupe d'arbres tout en respectant quand même les obligations au niveau du zonage. Au niveau des bandes riveraines et des zones inondables, donc souvent sur le bord de l'eau, on a conservé les dispositions actuelles qui protègent les cours d'eau et leurs abords. La raison pourquoi on a fait ça, c'est tout simplement parce qu'il y en a des obligations à respecter dans notre réglementation et ce sont les obligations qui nous proviennent de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Roussillon. Donc, on doit respecter ce qui avait été choisi au niveau de la MRC qui découle elle-même de décisions qui sont prises au niveau du gouvernement du Québec. Donc, on doit fonctionner avec ce cadre-là. En termes de nouveaux espaces verts, on a une réglementation qui devrait pouvoir augmenter les superficies d'espaces verts en bordure de la rivière Saint-Jacques. On veut s'assurer de l'intégration dans les nouveaux développements de nouveaux parcs et d'espaces verts qui vont être accessibles à toute la population. Puis pour ça, un zonage-parc plutôt qui est prévu aux abords de la rivière dans le secteur des étangs aéries. On a aussi prévu des articles dans les règlements discrétionnaires dont on a parlé qui vont assurer la présence d'espaces verts de qualité et des aménagements qui seront faits. On va pouvoir passer à notre prochain thème d'une belle réglementation de développement économique. L'agriculture à Saint-Philippe, ça joue un rôle économique qui est fondamental. Et puis, on va y consacrer du temps, mais on va d'abord commencer plus dans le secteur urbain. On va commencer par parler comment est-ce que la nouvelle réglementation va venir baliser les usages commerciaux et industriels, va venir baliser les entreprises. Le plus important changement, c'est qu'on a réduit ce qu'on appelle les catégories d'usages. Oui, bien sûr, le commercial et l'industriel, mais ces grandes classes sont souvent divisées en catégories. Actuellement, si je prends les commerciaux et l'industriel, j'ai une quinzaine de catégories d'usages commerciaux et industriels ensemble. C'est désormais beaucoup plus réduit, on va s'en tenir à quatre. Tout est défini pour que tous les usages économiques entrent nécessairement dans l'une ou l'autre de ces quatre catégories. Comme par exemple, un restaurant, c'est un service, ça rentrerait dans bien, services et bureaux, les magasins aussi, disons, dépanneurs, librairies, pharmacies. Ça, ça va rentrer aussi là-dedans, naturellement, les bureaux. On pourrait imaginer, disons, une usine de meubles, par exemple. Ça, ça va être transformation, le secteur secondaire. Si vous avez, disons, plomberie, d'électricité, de câblage et qu'au final, eh bien, vous servez de votre terrain comme d'un stationnement pour les véhicules de vos ouvriers. Bon, bien, ça, ça va rentrer dans entreposage, distribution et flotte de véhicules. Et ce qu'on appelle aussi la production immatérielle, bon, bien, ça, ça va plus avec ce qui serait recherche, studio, mais aussi, par exemple, et puis ça, ça se voit de plus en plus souvent des grands bâtiments qui abriterait des serveurs informatiques, par exemple. Donc, comme on vous l'a mentionné, bon, mais l'exploitation agricole, ça ne fait pas partie des groupements qu'on a là, mais on va y venir plus tard. Le règlement, naturellement, va venir conserver ces usages-là, mais toujours dans une catégorie qui va être un peu à part pour tout de suite. Donc, quatre catégories, c'est assez simple, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que il y a certains usages commerciaux ou même industriels qui ne font pas des bons voisins. Alors, comment est-ce qu'on va s'assurer que ces usages-là, pardon, s'établissent dans des quartiers loin, dans des secteurs qui sont loin des quartiers habités? Bon, chaque fois qu'on a un usage, bon, on lui donne sa catégorie, une des quatre catégories qu'on a vues, mais on va aussi lui donner un niveau de contrainte qui va l'accompagner. A, B ou C. On va se servir de différents indicateurs pour déterminer ces niveaux de contrainte. On va vérifier, par exemple, s'ils vont générer beaucoup de circulation en matière de camionnage. On va vérifier s'ils créent des nuisances comme du bruit ou de la poussière. On va vérifier les heures d'activité. On va vérifier la présence d'aménagement pour les véhicules qui tendent à créer de la circulation aussi. Et puis, à travers tout ça, on va donc regarder ça et ça, c'est de manière objective. On a des critères qui sont vraiment chiffrés, qui vont vraiment permettre de mettre un niveau de contrainte, le niveau A, B ou C dont on vous parlait. Les A, ça va faire des bons voisins. Ceux-là vont pouvoir être plus proches des zones résidentielles. Les B sont un peu moins et les C ne sont pas des bons voisins. On va s'assurer à ce moment-là de les éloigner le plus possible des secteurs habités. Donc, une fois qu'on a donc fait ce classement-là, un peu plus concrètement, une fois qu'on a des commerces qui veulent s'établir ou des bâtiments commerciaux qu'on veut construire, comment est-ce qu'on va travailler pour s'assurer qu'il y a eu un impact positif pour la ville? Donc, on va tout d'abord s'assurer de permettre, comme on le disait, les usages à plus fort impact seulement dans le secteur industriel. Puis, on va essayer de renforcer le commerce local le long de Sanguinet puis dans le noyau villageois. On va aussi développer une activité économique qui est un peu plus à échelle humaine. On va exercer un contrôle un peu plus serré au niveau de l'affichage, au niveau des aménagements paysagers, de l'architecture et de l'éclairage. Ce sont tous des points qui vont par l'objet de critères dans le règlement sur les plans d'implantation, l'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal aura toujours la possibilité d'évaluer la qualité paysagère et architecturale des projets qui vont être soumis. Et puis donc, le PIA, par exemple, il va s'attaquer aux murs aveugles puis au vide sur les bâtiments pour éviter, exemple, d'avoir des bâtiments industriels qui soient juste monotones qui ont juste l'air d'être des gros blocs. On va vraiment vouloir encourager les bâtiments industriels et commerciaux à faire preuve d'une architecture plus créative, surtout quand on sait qu'ils ont une excellente visibilité. Quand on est sur l'autoroute 30, on les voit très bien. Donc, on va justement essayer de les inciter à travailler leur façade puis à leur apparence pour en devenir une bonne vitrine, une belle apparence pour la ville. Au niveau des matériaux aussi, on a venu renforcer certaines obligations par l'utilisation de matériaux, certains types de matériaux, notamment au niveau de la maçonnerie, donc pour avoir plus de prestance dans les bâtiments puis aussi bonifier la richesse foncière. Ça va avoir un impact. Au niveau du paysage, il va y avoir des obligations de venir préserver des espaces libres sur les terrains. Ça va être généralement fixé à 25 % dans ces cas-ci. Puis, on va aussi établir des zones tampons lorsqu'il y a des usages résidentiels voisins, par exemple. Désormais, on va prévoir deux options. On va avoir l'option de la zone tampon de 5 mètres. Mais on va aussi avoir une zone tampon qui va pouvoir faire de 3 à 5 mètres. Mais quelqu'un qui choisirait l'option de la zone tampon qui soit plus mince, va avoir plus d'obligations dans l'aménagement de la zone. Par exemple, devoir mettre un muret décoratif, de devoir planter plus d'arbres ou d'arbustes. De cette manière-là, on s'assure vraiment d'avoir des zones tampons qui soient bien fournies et qui jouent bien leur rôle d'écran visuel. Maintenant, on va pouvoir parler de la zone agricole. Qu'est-ce qu'on voulait pour la zone agricole? L'agriculture, on le sait, c'est difficile, c'est exigeant. Il y avait une certaine volonté de dire qu'on va essayer d'enlever certaines barrières pour faciliter le travail au niveau de l'agriculture. On a réduit les normes, on les a simplifiées au niveau du zonage pour les bâtiments agricoles. Des fois, tout ce qui pouvait toucher certaines limitations par rapport aux marges de recul ou bien aux hauteurs, on a essayé de rendre ça plus simple. On a aussi prévu un peu plus d'harmonie entre les usages résidentiels et ce qui se fait en zone agricole. C'est que de manière générale, lorsque quelqu'un veut établir une résidence en zone agricole, il faut qu'il démontre qu'il est d'abord et avant tout un agriculteur ou bien qu'il dispose d'une forme de droits acquis de pouvoir établir une nouvelle résidence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé un cadre réglementaire qui vient bien s'harmoniser avec la réglementation provinciale pour ne pas que ce soit trop compliqué, pour ne pas multiplier les étapes ou les difficultés d'un point de vue bureaucratique. Essayer finalement de rendre ça plus facile. On s'est aussi assuré que les producteurs agricoles vont pouvoir se doter plus facilement d'installations, de ventes et de transformations de leurs produits. On parle beaucoup justement d'agriculture locale, d'acheter locale. Donc, on s'est assuré qu'il allait exister plus facilement des possibilités pour les agriculteurs s'ils décident de transformer sur place leurs produits ou même de les vendre. Eh bien, il va y avoir un processus bien plus simplifié dans lequel finalement on va simplement établir des objectifs pour les agriculteurs en termes de qualité d'aménagement paysager comme par exemple d'avoir un stationnement qui soit propre, bien aménagé, d'avoir une qualité architecturale dans les bâtiments qui soient proposés, qui seraient dédiés à ces activités-là. Et puis, sur cette base-là, ça va être plus facile que les demandes soient acceptées. On a aussi prévu quelque chose pour les campings existants, donc ceux qui sont là en droits acquis dans la zone agricole. On leur a offert des possibilités de modernisation. Donc, quand on va parler de camping, on va plutôt parler d'hébergement à court terme, ce qui permet d'explorer d'autres formules d'hébergement en plein air, comme par exemple ce qu'on appelle souvent le préacampé qui va se manifester de plus en plus par des cabanes dans les arbres. Des fois, on va parler des yurtes. On va parler des fois d'espèces de petites mini-maisons en location court terme. Donc, toutes ces possibilités-là vont pouvoir devenir possibles d'être exercées dans les campings qui sont déjà en place et qui contribuent au dynamisme économique de la vie. Maintenant, ce que la nouvelle réglementation va permettre de faire au niveau du noyau villageois, on a voulu d'abord deux choses. Donc, on le sait d'abord, c'est que le noyau villageois, le cœur historique de Saint-Philippe, c'est une zone qui est d'activité résidentielle, commerciale, institutionnelle, donc qui mérite une attention particulière. Les dispositions du règlement de zonage, ils ont donc pour but d'encadrer son développement, notamment avec la possibilité d'avoir peut-être une nouvelle rue ou de développer les arrières-lots, notamment des propriétés qui vont donner sur la montée monnette. Les terrains sont excessivement profonds, mais donc, à ce moment-là, il y a comme un potentiel de développement qui est comme un peu caché en arrière et puis on s'est assuré d'avoir une réglementation qui va venir permettre d'aller chercher ce potentiel-là et qui va servir à dynamiser le noyau villageois. On a aussi vu qu'on a voulu mettre plus de possibilités commerciales grâce à notre nouveau système au niveau de la classification des usages. Désormais, on n'a plus des listes à n'en plus finir et qui peuvent être excessivement restrictives. Ce que finalement, on va venir dire aux gens si vous voulez venir faire des affaires dans le village, si vous voulez venir vous établir, vous êtes le bienvenu. Tant que vous ne troublemez pas la quiétude du secteur, il n'y aura aucun problème. Vous avez une grande liberté pour les activités économiques que vous désirez mener tant que ça se fait dans le respect du milieu. Ce qu'on a aussi voulu, c'est l'agir aussi au niveau de l'architecture. On a prévu une réglementation qui va permettre plus d'architecture contemporaine, mais qui est capable aussi de faire des rappels appropriés des styles architecturaux qui historiquement étaient présents dans le milieu villageois. Ça va pouvoir donner des fois d'excellents résultats pour justement bonifier l'apparence du village. Par contre, il y a quand même certains bâtiments qui ont encore une belle valeur patrimoniale et qui méritent d'être conservés. À ce moment-là, pour ces bâtiments-là, on doit avoir prévu qu'il va y avoir un processus de démolition existant qui lui demeure. À ce moment-là, on va venir s'assurer que si quelqu'un véritablement veut mettre à terre un bâtiment qui a une valeur, bien, que la personne dispose véritablement de raisons très valides pour le faire et que c'est vraiment parce que c'est la seule solution possible. On a aussi assuré d'avoir des interventions sur ces bâtiments-là pour les gens qui désiraient les rénover, que les interventions qui soient faites dessus soient fidèles aux styles architecturaux d'origine ou plutôt à un des styles architecturaux d'origine du même villageois. Donc, notre règlement sur les PIA, notamment, va venir prévoir les grandes caractéristiques des styles architecturaux qu'on va retrouver dans le noyau villageois. Il va venir dire aux gens, bon, bien, si vous désirez intervenir sur le bâtiment, bien, voici de quelle manière il faut le faire en utilisant des matériaux qui vont donner telle ou telle allure ou bien en s'assurant, par exemple, que les fenêtres ou les ouvertures aient finalement une forme qui, finalement, est fidèle à un style architectural. tout ça, il va y avoir un guide qui va être annexé au PIA qui va venir donner cette information-là aux gens qui désirent intervenir sur leur bâtiment. On va aussi favoriser des enseignes et des aménagements de paysagers de qualité, notamment travailler régulièrement sur le zonage et le PIA, donc de venir s'assurer qu'on a un contrôle qui est exercé pour s'assurer d'avoir des enseignes qui s'intègrent bien à leur milieu et d'avoir un affichage de qualité. La nouvelle réglementation, c'est aussi des interventions sur le développement résidentiel. En zone urbaine, les quartiers résidentiels prennent beaucoup de place à Saint-Philippe. C'est une des grandes utilisations du sol qu'on a. Dans la nouvelle réglementation, c'est quelque chose qu'on préserve. Par contre, on vient s'assurer que le développement résidentiel vient de répondre à certaines préoccupations qui ont émané, certaines de vos préoccupations qui ont émané pendant les dernières années. Dans tous les secteurs qui vont être amenés à se développer ou à se redévelopper, désormais, on va venir exiger dans la très grande majorité des cas, 35 % d'espaces libres sur les terrains, donc des espaces gazonnés, des espaces végétalisés. Ce sont des pourcentages qui vont être toutefois un peu diminués, des fois dans le cas, par exemple, des maisons jubilées, mais jamais énormément. On veut vraiment s'assurer d'en garder des espaces libres sur les terrains, d'éviter que les surfaces deviennent ce qu'on appelle minéralisées et qu'elles perdent, par exemple, de leur perméabilité. Ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir des exigences en matière de qualité des matériaux, donc plus de maçonnerie. Le conseil va aussi avoir la possibilité, en fait, le conseil est aussi au niveau de la ville d'exiger des documents supplémentaires pour bien analyser les projets avant qu'ils soient reçus ou plutôt au moment qu'ils sont reçus afin justement d'éviter des mauvaises surprises au niveau de la construction. On a vraiment prévu des clauses là-dessus pour vraiment exiger d'avoir toute l'information possible pour que les décisions sur les projets soient prises avec toutes les données en main. Ce qu'on s'est aussi assuré dans les secteurs qui sont appelés les secteurs de requalification, donc surtout là où il y a actuellement des maisons mobiles et puis où on voit justement d'autres types de résidences qui émergent, beaucoup dans tous les cas des sommets détachés, outre les obligations dont on a déjà parlé, eh bien, il va y avoir l'obligation de garage attaché pour les nouvelles constructions. Le but de ça, c'est d'assurer d'avoir suffisamment d'espace de stationnement et donc à ce moment-là, en forçant la présence d'un garage, on s'assure d'augmenter la superficie qui soit possible d'utiliser pour stationner des véhicules. On sait aussi qu'on a des nouveaux quartiers qui s'en viennent. On a celui notamment du site des étangs aérés. Ce qu'on veut justement, c'est donc plus d'options en matière de logement. C'est un quartier qui va être appelé à avoir ce qu'on appelle plusieurs typologies résidentielles, donc plusieurs types de logements, des maisons en jumelé, des maisons en rangé, des copropriétés. Donc, ça va prendre différentes formes. Par contre, on va s'assurer que plus il y a de densité, donc exemple, puisqu'on est dans la copropriété, plus on s'éloigne des rues qui sont déjà en place. Donc, lorsqu'on a déjà des maisons qui sont déjà développées, on va s'assurer que quand la planification de ce nouveau quartier-là se fait, quand il y a plus de densité, qu'on s'éloigne un peu plus. Ce qu'on appelle finalement un principe de gradation pour s'assurer justement de venir trop coller des bâtiments qui sont plus massifs sur des bâtiments qui sont de plus petits gabarits. On a aussi des mesures qui visent à garantir des modes de déplacement, ce qu'on appelle du transport actif, donc que ce soit du vélo ou de la marche, donc de prévoir des espaces à main de la conception du quartier qui vont finalement être dédiés à ça et qui vont être agréables à utiliser. En matière de stationnement, on a aussi prévu une obligation de mettre 50 % des nouvelles cases de stationnement, spécialement avec les typologies les plus denses, comme on parlait, le condo finalement, le multifamilial, que 50 % des cases de stationnement soient à l'intérieur. Et aussi, on a revu le nombre de cases exigées par logement, on l'a revu un peu à la hausse afin justement d'éviter des situations où il y aurait finalement un manque de stationnement. Donc, on a adapté ça pour le mettre à 1,75 cases par logement. On a aussi prévu que les salles mécaniques soient désormais vraiment à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'équipements mécaniques comme par exemple des compteurs ou des choses comme ça, finalement, qu'on s'assurait qu'ils soient bien cachés, qu'ils ne soient pas visibles pour avoir une meilleure architecture. Et aussi, au niveau des, ça, c'est une nouveauté, ce qu'on appelle les logements adaptables. Donc, ça, c'est une obligation dans les projets de prévoir des logements adaptables. Des logements adaptables, ce ne sont pas des logements adaptés, ce sont des logements qui sont prêts à être adaptés, donc qui sont conçus pour être facilement adaptés. Donc, exemple, c'est pour vous donner, disons, un exemple rapidement de cette différence, eh bien, supposons dans la salle d'obain un logement adapté, par exemple, il y aurait une poignée pour aider les gens à se lever, disons, une poignée d'accrocher au mur pour aider les gens à se lever quand ils sont à l'intérieur. Bon, bien, à ce moment-là, un logement adaptable ne va pas prévoir la poignée, mais il va prévoir que le gypse, la surface des murs soit suffisamment épaisse pour qu'on puisse venir fixer la poignée là-dessus. Donc, finalement, c'est juste des petits détails comme ça qui vont faire en sorte que si jamais, éventuellement, les gens qui habitent ces logements-là ont des besoins dans le futur, bien, ils ne seront pas obligés de déménager, ils ne seront pas obligés de faire des travaux qui vont voir un couffère amineux. Eh bien, tout simplement, la maison, leur logement va déjà être prêt à pouvoir être adapté. Ça, ça va être dans les logements multifamiliaux, donc toujours un certain pourcentage d'unités dans le multifamilial, dans les condos qui vont être des logements adaptables. On a aussi prévu la question des îlots urbains en zone agricole. C'est une particularité de Saint-Philippe. On va parler des fonds d'urbanisme de ce qu'on appelle des îlots déstructurés. C'est donc des petits regroupements de résidences qui sont situés dans les zones agricoles qui sont situés là depuis fort longtemps. La particularité de Saint-Philippe, c'est qu'il y en a des îlots comme celui-là qui ne sont pas nécessairement développés et qui ont une desserte en service, ce qui est assez inusité parce qu'à l'habitude dans les zones agricoles, on n'a pas le service d'accueil et on n'a pas les goûts. À Saint-Philippe, l'histoire a fait en sorte que ces îlots-là, finalement, il y a des fois de l'accueil et de l'égout qui passent. Donc, ils peuvent être développés plus densément que d'autres îlots déstructurés. Il y a un exemple actuellement qu'on a vu, c'est dans le secteur de la rue Martin. Toutefois, on veut s'assurer que les prochains projets qui vont être des îlots déstructurés, ils soient meilleurs d'un point de vue qualitatif. On veut éviter qu'ils se développent, par exemple, le long des rangs, que les maisons soient face directement aux rangs ou aux routes agricoles parce qu'à ce moment-là, par exemple, ça multiplie les entrées de stationnement, ce qui pose un problème de sécurité. Donc, on veut tout simplement s'assurer que les aménagements se fassent pour qu'il y ait création de nouvelles petites rues par en arrière pour que finalement, le développement est beaucoup plus lieu-là sur ces lieux-là, ce qui va finalement augmenter la sécurité. Donc, on a prévu des critères puis des normes là-dessus. On veut aussi s'assurer que ces petits développements-là, quand ils vont se faire, qu'il y ait des petits espaces publics ou communautaires qui soient prévus à l'intérieur comme des petits parcs ou des petits espaces comme ça pour finalement leur offrir ce qui est un petit service, créer vraiment un petit cadre urbain, en zone agricole. Maintenant, à Saint-Philippe, pour le dernier thème de la soirée, eh bien, sept ménages sur dix vivent dans une maison individuelle, une maison jumelée. Donc, ils sont susceptibles d'avoir une cour, une allée de stationnement. Mais pour ces propriétaires, qu'est-ce que réserve la réglementation? On va donc imaginer quelques situations pour expliquer ces principaux changements-là. Donc, tout d'abord, imaginons que vous êtes propriétaire, votre voisin décide qu'il sera construit. Démolise sa maison, se construit à neuf. Bon, en ce moment-là, on a prévu plus de balises pour quelqu'un qui veut se construire en deux maisons existantes, au niveau du zonage, au niveau du PIA. On va aussi s'assurer de valoriser l'architecture contemporaine dans certaines zones, et on veut aussi protéger la rivière. On veut maximiser les distances avec la rivière lorsque c'est applicable. On va imaginer que vous êtes propriétaire d'une résidence unifamiliale isolée. Donc, vous n'êtes pas en maison jumelée, vous n'avez pas un voisin ou un nettoyen. Vous voulez accueillir vos parents à la maison ou alors vos enfants doivent revenir à la maison parce que, je ne sais pas, disons, le logement coûte trop cher. Bon, bien, bonification des règles sur les agrandissements et le multigénérationnel. Ce qu'on a voulu, c'est qu'on a distingué les deux concepts, notamment l'accès par l'intérieur, c'est le critère déterminant. Dans une maison bigénérationnelle, il y a toujours un accès par l'intérieur qui est possible entre les deux, entre ce qu'on appelle le logement principal et le logement secondaire. Et dans tous les cas, on est venu renforcer le fait de préserver l'apparence unifamiliale du bâtiment quand même, même si c'est deux logements. On a prévu aussi un peu plus de flexibilité sur la distribution des espaces. Donc, avant, on avait beaucoup de règles qui entouraient et qui disaient, bon, mais le logement secondaire, il peut être sur tel plancher, tel plancher, mais sur deux niveaux différents. Mais là, si c'est le cas, il y a des pourcentages, des superficies maximum, minimum. On est venu faire un peu le ménage là-dedans pour rendre les choses un petit peu plus faciles. Supposons maintenant que vous désirez travailler de la maison. Bon, bien, on s'est assuré que, et c'est devenu assez populaire ces derniers temps, le télétravail de bureau où les gens ne reçoivent pas de clients sur place et où il n'y a pas de déplacement fréquent, bon, bien, que ce soit autorisé d'emblée sans avoir à demander d'autorisation. Ça devient finalement un prolongement normal de l'usage résidentiel, le fait d'avoir un petit bureau puis de travailler de chez soi. Par contre, il y a quand même d'autres usages qui sont plus justement du domaine de l'activité économique que si on veut les exercer chez soi, bon, bien, ça va prendre une approbation municipale. Si vous avez un bureau professionnel et que vous recevez des clients, bon, bien, ça, à ce moment-là, ça va être, actuellement, c'est possible de le faire. C'est toujours possible. On s'assuré quand même de venir bonifier un peu les règles là-dessus pour bien l'encadrer. Vous pouvez aussi exercer des activités administratives d'une entreprise qui offrait des services ailleurs et aussi, on est devenu s'assurer de venir permettre, encore une fois, avec certaines balises, ateliers, studios d'artistes, des éléments comme ceux-là. On a, par contre, on va prendre le temps de le spécifier, l'offre d'hébergement à court terme, donc les Airbnb et autres, bon, bien, ça, c'est toujours jamais dans une maison ou un logement au complet en zone résidentielle. Donc, on a toujours des balises là-dessus. C'est un usage qui est construit comme un usage commercial. Ça doit se passer dans les zones commerciales. Maintenant, naturellement, il y a une bonne partie du fait d'être propriétaire d'une maison qui est de devoir s'occuper de sa cour. Bon, bien, à ce moment-là, quelles sont les règles par rapport à l'aménagement extérieur de son terrain? Donc, ce qu'on a conservé, essentiellement, on a conservé les dispositions au niveau du stationnement extérieur, donc de l'aménagement de son terrain. Par contre, on est venu les rebrasser un petit peu pour les rendre un peu plus simples. On a voulu, on a simplement créé le concept d'allier de stationnement. Vous me parlez de l'anglicisme, c'est le drive-way, finalement. On est venu, finalement, créer cette catégorie-là de stationnement dans le zone H, puis on est venu vraiment lui mettre les normes exprimées de façon plus simple, pour que ce soit finalement plus accessible pour vous quand vous allez avoir des projets, que vous soyez plus facilement au courant de la réglementation là-dessus. On a aussi bonifié les normes en matière de rangement, comme par exemple, si vous avez un terrain de 1 500 m², vous allez avoir la possibilité d'avoir deux garages, un garage détaché puis un garage qui soit attenant à la maison. On a aussi permis pour les terrains qui sont sur de grandes superficies d'avoir, on a augmenté la superficie des remises pour des terrains, finalement, qui ont plus que 4 645 m² ou plus de 50 000 m². Donc, surtout justement dans les secteurs d'île ou les structurés dont on a parlé, ça va être possible d'avoir des bâtiments accessoires un petit peu plus grands. Ce qu'on a aussi conservé, bon, bien, c'est l'essentiel des dispositions sur le, bon, comme on dit, sur le stationnement privé. On a aussi conservé de tout ce qu'était les piscines, pergolas, pavillons. Donc, on a essentiellement repris ce qui existait déjà là-dessus. Il y a un élément par contre sur lequel on a, on a mis à apporter des changements et c'est notamment la question des appareils utilitaires. Donc, quand on parle, exemple, de génératrice ou de thermopompe, bon, bien, dans certains cas, pour certains bâtiments à toit plat, l'appareil va devoir aller sur le toit et être positionné de manière à ne pas être visible de la rue. Et puis, dans le cas, justement, plutôt des résidences familiales, bon, bien, on a prévu justement les normes qu'il faut pour pouvoir encadrer l'installation de ces équipements-là. Pour ce qui est aussi, donc, galerie, terrasses, pergolas, on en avait parlé un petit peu plus tôt. On a la fameuse règle du 35 % d'espace libre. Bon, bien, tout ce qui est galerie, tout ce qui est terrasse, tout ce qui est pergolas, ce sont des surfaces dures. Et donc, à ce moment-là, on s'est assuré qu'au niveau des définitions, c'est la règle bel et bien des espaces qui allaient être, qui allaient être exclus du calcul du 35 %. pour vraiment s'assurer que les gens, justement, n'enlèvent pas trop le gazon sur le terrain et qu'on serve des superficies gazonnées ou végétalisées appropriées sur leur terrain. Il y a aussi un petit ajustement qu'on a fait, c'est qu'on a permis les pavillons de jardin qui soient même attenants ou sur une galerie ou une terrasse. Donc, à ce moment-là, pour tout ce qu'on appelle souvent les gazebos, bon, bien, ça va être possible finalement, il va y avoir un peu plus de liberté dans leur aménagement, notamment. On a aussi prévu des règles pour permettre ce qu'on appelle les tambours saisonniers qui sont donc des petits abris tempo pour les portes d'entrée principales. Donc, ça, on a travaillé des règles là-dessus et aussi, pour ce qui est des portes d'accès à la résidence, on a les simples plus de possibilités pour les gens qui désirent avoir une deuxième porte sur la façade de la maison. Donc, ça, ça conclut la présentation. au niveau vraiment du contenu des règlements. Je vais juste terminer rapidement en vous parlant des dates clés. Donc, les différents règlements vont cheminer à différentes vitesses à cause des processus d'adoption auxquels on est tenu de respecter par la loi. Donc, à ce moment-là, comme on peut le constater, c'est déjà adopté, les projets de règlement sont déjà adoptés. Donc, le processus est en cours. Il va donc y avoir le différent processus par lequel est-ce que les citoyens vont être appelés à se prononcer, notamment l'Assemblée de consultation publique qui va faire l'objet de quelques informations dans quelques petits instants. Et les entrées en vigueur projetées, finalement, ça s'étale entre août 2021 et puis octobre 2021 en fonction des différents règlements. Donc, ce soir, naturellement, on prend vos commentaires, on prend vos questions. toutefois, il faut savoir que du 14 au 28 mai, il y a une période de consultation écrite qui, en contexte de pandémie, constitue désormais la méthode de consultation obligatoire qui est prévue pour les modifications réglementaires. Donc, au cours de cette période, les projets de règlement vont être disponibles sur le site web de la Ville de Saint-Philippe. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur le plan des règlements d'urbanisme, vous allez pouvoir les envoyer au service du greffe et des affaires juridiques par un ou l'autre des moyens suivants. Donc, par courriel, vous avez l'adresse ici et aussi par la poste. Ça va donc être possible d'envoyer vos documents, questions, commentaires, suggestions. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis, on peut maintenant passer à la période de questions. Merci beaucoup, M. L'Italien. Si c'est possible de retirer la présentation. On attend. On attend. Oui. Ah, je l'ai. Voilà. Très bien. Bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme, merci M. L'Italien. Alors, comme M. L'Italien disait, on va passer maintenant à la période de questions. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de le faire. C'est soit en écrivant dans la question-réponse les questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses. et également, il y a toujours la petite main que vous voyez là-bas. Vous cliquez là-dessus. La main apparaîtra et puis, à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions de vie. Il est déjà 20h10. Alors, on va y aller rondement. Il y a déjà des questions. Je regardais dans les différentes questions. Entre autres, une question de Madame, puis vous allez voir comment je fonctionne. Je lis les questions mot pour mot et puis, par la suite, il y a un membre de l'équipe qui va répondre à votre question. Il n'y a pas de censure à moins qu'il y ait encore une fois des propos injurieux ou ce genre de commentaires-là. Mais sinon, je vais lire les questions intégralement. Alors, il y a une première question de Madame Lamotte, Roxane Lamotte. On me demande si la présentation sera sur le site de la Ville. Oui, sera sur le site de la Ville à compter de demain. Donc, ça, c'est sûr qu'on veut, comme on a dit, que tout soit vraiment le transparent. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça sera disponible demain. Aussi, alors, écoutez, on va y aller avec la première question. On a une première question où on nous dit qu'il vient de Oleg Siobanu. J'espère que je prononce bien votre nom. Alors, on dit, le coin d'Anneau-Lucien depuis 2017 s'est développé assez vite. Vous pouvez constater l'augmentation des habitants de ce coin. En parenthèse, à la place d'une maison mobile, nous avons deux, trois maisons jumelées, etc. Avez-vous des plans concernant le transport en commun pour les rues Deneau, Bernard, Richard, Lucien et Bernard? Avez-vous des plans pour connecter cette zone avec le chemin sanguinet, piste, c'est la trottoir et voir aussi diminuer la vitesse de 70 à 50 km heure? Alors, il y a pas mal de, je vous dirais, qu'il y a pas mal de questions et puis d'angles à votre question. Je vous dirais que pour celle-là, on va commencer et puis je ne veux pas surprendre mes collègues, mais on va commencer avec M. Lelièvre qui pourrait répondre à cette question-là parce que c'est une question, comme je vous le disais un peu plus tôt, on veut véritablement avoir des questions qui abordent l'ensemble du plan d'urbanisme et puis là, on a des angles qui ne sont pas tout à fait en lien avec ce qu'on présente ce soir. Donc, je vais demander et qui est à mes côtés, je vais demander à M. Lelièvre de répondre à cette question-là. M. Lelièvre? Oui, bonjour. Oui, la ville travaille actuellement afin de bonifier le réseau de transport en commun pour les rues Bernard-Richard-Lutien-Denoux et vous devriez voir prochainement dans les médias sur le site de la ville le plan de la ville pour modifier le service de ce secteur-là. Merci. Merci beaucoup. Encore. Avez-vous des plantes connectées à cette eau? On travaille actuellement sur un projet de relier la rue Bernard au chemin Sanguinet et effectivement pour la limite de vitesse, on a descendu de la vitesse de 70 à 50. C'est dans les projets de la ville. OK. Merci. Merci. Alors, on a une autre question ici. On demande si, c'est une question de Mme Jeté, Mélanie Jeté, on demande si le projet d'ajout d'aqueduc dans le secteur Montée-Saint-Claude, en fait, on écrit projet d'aqueduc, projet d'ajout d'aqueduc dans le secteur Montée-Saint-Claude avec un point d'interrogation. Alors, ça, je demanderais peut-être à François de répondre à cette question-là. En fait, ça ne serait pas dans les plans pour commencer parce que l'usine d'épuration des eaux usées qui est projetée dans le secteur industriel vers la prairie, donc de monter l'aqueduc dans la Montée-Saint-Claude, déjà, on a une problématique de bouclage d'aqueduc. Donc, si on prolonge le réseau dans ce secteur-là, on va aggraver la problématique. Donc, ce n'est pas possible à co-moyen terme. Très bien. Merci. J'espère que Mme Jeté, ça répond à votre question. Autre question, cette fois-là, encore Mme Jeté, on demande, est-ce que côté lotissement, division de l'eau, il y a eu des modifications dans les secteurs de la montée monette? En fait, je pourrais répondre si vous me permettez. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, Isabelle Ménard à l'appareil. En fait, pour vous répondre, dans le secteur de montée monette, donc qui est en lien avec le plan particulier d'urbanisme, donc en fait, à cette étape-ci, le programme en fait d'opération cadastrale ou de révision des lots n'est pas fait pour le moment. Nous sommes à l'étape en fait, donc du début, en fait, je vous dirais peut-être d'une mise en oeuvre du plan particulier d'urbanisme qui a été présenté l'année dernière, mais on n'en est pas du tout encore là. Donc, ultérieurement, les citoyens, notamment du secteur, en seront avisés, mais pour le moment, il n'y a rien. Très bien, merci. Maintenant, on a une question de la part de Mme Monette, Josée Monette. On écrit, que voulez-vous, que voulez-vous dire dans les maisons mobiles, il va y avoir des multiplexes, il n'y en a pas déjà assez. En fait, ce qu'on semble vouloir dire, s'interroger, c'est sur la quantité de multiplexes qu'il y a dans le secteur des maisons mobiles. qui veut répondre? Peut-être Mme Ménard, M. Tanneau. En fait, je peux peut-être commencer, c'est-à-dire les multilogements. En fait, je vous dirais notamment les sept logements et plus, on parlait des six logements et moins, mais les sept logements et plus sont concentrés davantage sur les plus grandes artères, les artères de transit. Si on parle de six logements, ceux-ci, effectivement, peuvent s'insérer davantage dans des milieux, dans nos milieux de requalification, mais c'est intégré en fait selon l'occupation du sol de l'ensemble du territoire. Donc, là où les terrains le permettront, notamment au niveau des superficies puis de l'endroit visé. Je ne sais pas, François, si tu voudrais rajouter quelque chose d'autre. en fait, les secteurs de requalification, c'est les secteurs de maison mobile. Dans les secteurs de maison mobile, il n'y a pas vraiment de changement. Ça reste, une maison mobile peut être remplacée par une maison isolée, une seule porte. On peut subdiviser le terrain en deux. Et dans un secteur particulier qui est le secteur Jean-Dupuis, en haut de la rue Pôle, il y a la zone H28 qui est particulière. Dans cette zone-là, uniquement, on prévoit des triplex. Pour ce qui est des quatre, cinq, six logements, en fait, ce n'est possible que sur Édouard 7, entre Desormes et Vézina, en gros, voire même Lussier. Et en fait, non, il n'y a pas de multi ailleurs, sinon que sur Édouard 7, il y a un petit secteur de sanguiné, mais sinon, dans les rues de maison mobile, il n'y a pas plus que triplex, comme je vous dis. Très bien, merci. On a une autre question qui suit. Alors, on dit, bonsoir à tous, c'est de Mme Brunel, Caroline Brunel. Bonsoir à tous. Alors, on demande pour quand la piste cyclable à la hauteur d'Édouard 7, sanguinette et rue Léo. Et en parenthèse, on mentionne que c'est très dangereux. Alors, écoutez, on a l'intention, ce qu'on me dit, parce que tantôt, vous avez entendu qu'il y a un certain problème avec le son. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'à cette question-là, la réponse, c'est que ça va être fait cet hôtel. Donc, maintenant, on a une autre question ici de Michela Boussolasco. On dit, je comprends que, je comprends le besoin de petits logements, mais pourquoi permettre la construction de dizaines de multilogements à travers des zones de construction unifamiliale? Sur Édouard 7, ça ressemble de plus en plus à un développement de multilogements sur le bord de l'autoroute 30. Des maisons se retrouvent coincées entre des blocs et des logements, puis par la suite, il y a des commentaires dont je vais vous faire grâce. Donc, peut-être qu'à ce moment, qui veut répondre? Isabelle, peut-être, Mme? Oui, je pourrais répondre. En fait, comme je vous disais un peu, je fais du pouce sur ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire les multilogements, lorsqu'on revoit le zonage du territoire, on l'inscrit dans des artères davantage de transit ou plus passantes. Édouard 7 en est un, donc, c'est un secteur où il est possible donc d'avoir du six logements. Donc, c'est au niveau de la localisation puis du choix que nous avons fait en regard au zonage. Maintenant, au niveau des multiplex, c'est important, en fait, d'autant plus maintenant de diversifier l'offre de logements que nous pouvons offrir aux citoyens du territoire et aux nouveaux arrivants également. Donc, c'est d'assurer une diversité. Alors, on tente effectivement le plus possible et on l'a revu dans l'ensemble de notre zonage, en fait, les milieux plus adéquats qui peuvent s'inscrire dans le milieu. Puis évidemment, lorsqu'on est, on peut être un petit peu en transition lorsqu'il y a de nouveaux bâtiments qui s'insèrent dans le milieu bâti actuel, mais en fait, on assure tout le monde tant dans les plans qui nous sont soumis que même dans les plans d'aménagement paysager pour revoir complètement l'artère. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Je ne sais pas, François, si tu veux ajouter quelque chose. Non, en fait, comme on disait, les multis sont localisés le long des artères, là où il y a les services, là où il y a le transport en commun qu'on espère va se développer rapidement avec la clientèle qui augmente le long des artères. Donc, ce n'est pas les blocs, on ne les insèrera pas dans les petites rues locales, ça reste le long des Loisettes qui est notre artère principale. Sanguinet aussi, là, est appelé à changer dans les prochaines années avec l'arrivée de nouveaux commerces et de bâtiments mixtes avec logements au-dessus des commerces. Donc, c'est là que ça se concentre. Merci. On a une autre question ici de Mme Bérubé. C'est assez clair comme question. Quel pourcentage des espaces verts actuels sera conservé? Est-ce que je le comprends sur le sens, c'est parce qu'on parlait tantôt d'espaces libres sur un terrain résidentiel. Je crois bien que c'est ça la question. En fait, on n'avait pas de pourcentage d'espaces libres à préserver sur un terrain. Maintenant, il y en a. Donc, quand on a un permis de construction, une maison neuve, on va s'assurer que pour une maison, une familiale isolée ou jumelée, on préserve toujours 30 % du terrain qui reste perméable, donc qui absorbe l'eau pour éviter qu'il y ait des surcharges d'eau pendant les averses dans les réseaux pluviaux. Donc, c'est 30 % pour une familiale. Les comptes s'égus, c'est toujours un peu plus serré. Les terrains sont petits, la construction prend beaucoup de place, il n'y a pas de marge latérale, donc on a rabaissé à 20 %. Et bon, pour ce qui est des autres usages, c'est 25 %. Donc, je vous rappelle qu'on n'avait aucun minimum auparavant. Donc, présentement, on a fait, on a resserré là-dessus pour pouvoir, comme je vous dis, libérer les réseaux pluviaux dans les grandes averses. Parfait, merci. On a une question ici de Mme Morancy. Alors, on parle d'harmonisation du secteur. On dit que présentement, dans le secteur de nos, Lucien et Bernard, il a été autorisé la construction d'une maison à deux étages sur la rue Bernard près du parc. Cette maison est différente de toutes les autres. Il y avait un règlement que toutes les maisons devaient être à un étage et cela ne contrevient pas. Est-ce que cela ne convient-il pas à ce que nous voulons faire? Comment est-ce qu'on s'assure que les décisions seront prises pour respecter le plan? Je crois que, Mme Médard, si vous voulez répondre à cette question-là. Oui, bien, en fait, puis François, je te demanderais peut-être d'aller plus dans le détail, mais en fait, à première vue, ça semble peut-être une maison à deux étages, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est une maison à un étage qui respecte entièrement la réglementation en vigueur ainsi que du zonage et du plan d'intégration architecturale. C'est qu'il y a dans la réglementation, notre ancienne réglementation du zonage qui est le 401 et la nouvelle autorise des mésanines. Donc, il y a des pourcentages appliqués, on le voit dans la plupart des règlements d'urbanisme, ce qui permet d'avoir un pourcentage d'espace. Et si je ne m'abuse pour le règlement en fait qui est échu, donc François, je te laisse sa parole, c'est 65 %. Exact. Donc, peut-être expliquer en fait effectivement le calcul qui a été fait. Au sens du règlement de zonage, la zone H06 des rues Lucien-Bernard-Deneau, effectivement, c'est un étage, vous le voyez, on a seulement des constructions d'un étage. Cette construction-là, ce qui est autorisé en fait, c'est qu'il y a une partie qui est un deuxième étage au sens du code de construction, mais au sens du zonage, ce n'est pas un, c'est qu'on a une superficie de plancher qui est inférieure à 65 % de la superficie du rez-de-chaussée, donc au sens du zonage, ce n'est pas un deuxième étage. Pour vous dire, on a diminué ce pourcentage-là dans la réglementation 501 qui est en voie d'être adoptée, on a mis ça à 50 %. Donc, comme je vous dis, au sens du zonage, ce n'est qu'un seul étage. Je vous dirais, c'est la première fois qu'on le voit dans le secteur. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être redemandé dans le futur, mais il y a un règlement de PIA qui s'assure que ça s'intègre bien. Donc, vu de la rue, ça ne paraît qu'un seul étage. Là, c'est particulier parce qu'on est dans un parc, on le voit de côté, donc évident, ça paraît tout de suite. Mais on vous rassure que dans la zone H06, ce n'est qu'un seul étage et ça ne changera pas. Très bien, merci. Alors, une autre question de Mme Champagne, allez-vous faire une demande pour diminuer la limite de vitesse à 50 km heure sur Édouard 7 dans le secteur de Nô à Bernard? Aucun sens qu'en direction de Saint-Jacques, que ce soit à 50 alors que les maisons sont éloignées de la route. Oui, écoutez, on me dit qu'effectivement, il y aura une limitation éventuellement de vitesse. si je peux juste préciser, c'était une route qui était juridiction MTQ jusqu'à tout récemment, donc enfin, la ville pourra avoir la compétence d'abaisser la vitesse sur ce secteur-là. Parfait. M. Simon Robidoux-Bolduc qui nous demande si on a l'intention de créer un espace de type marché public au cours des prochaines années. Il y a le directeur général qui est à mes côtés qui dit je peux essayer mon verre à ce que donnera le son. Effectivement, on travaille sur une deuxième tentative de s'adapter de le paramarché au centre communautaire à la ville. OK. Très bien. Le son n'était pas très bon, mais je crois qu'on a quand même pu entendre votre réponse. On demande ici Caroline Bérubé qui demande quel est le périmètre qui est considéré comme le noyau villageois. Peut-être que Mme Ménard vous venez répondre. En fait, je peux répondre. Peut-être que M. Dano vous venez répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le secteur du PPU. En septembre, l'an dernier, on a adopté une réglementation, un plan particulier d'urbanisme avec des grilles de zonage adaptées à ce secteur-là. Le secteur du PPU, c'est ce qui est considéré comme le noyau villageois. Je vous explique, en gros, c'est Édouard 7 à partir de la rue Vézina côté ouest. Donc, ça n'inclut pas le secteur de la rue Lussier. Et ça va jusqu'à la voie ferrée, donc des deux côtés de la route Édouard 7. Et ça comprend également la montée monnette jusqu'à la voie ferrée et montée monnette jusqu'à la rivière. Donc, entre la rivière et la voie ferrée. Donc, Vézina, voie ferrée, montée monnette sur la rivière et sur la voie ferrée. Voilà. Merci. Alors, on nous demande, Mme Monnette, qui demande qu'allez-vous faire sur l'ancien terrain de Ziba sur la montée monnette? Bien, en fait, c'est le futur site, c'est le site du futur garage municipal éventuellement d'un éco-centre. Et en principe, on vise le 2022-2023 pour l'avènement de ces bâtiments-là. On demande, Mme Sirois, qui demande, est-ce que vous avez un exemple des rappels architecturaux? Là, c'est sûr que moi, je ne me commets pas à ce niveau-là. Je vais laisser les spécialistes parler. Qui veut prendre la question? Si c'est M. l'Italien, comme on dit. Oui, ça fonctionne. Comme on dit, vous êtes on mute. Parfait. Là, je pense qu'on m'entend bien. Donc, ce qu'on s'entend souvent par un rappel architectural, essentiellement, c'est de venir chercher une caractéristique, surtout dans un contexte d'architecture plus moderne, plus contemporaine, c'est finalement de donner une touche, je dirais, plus ancienne, plus patrimoniale, en venant finalement mettre un élément particulier sur un bâtiment qui va venir justement rappeler un autre style architectural plus ancien. Comme par exemple, ça peut être dans la forme. Si je vais d'un toit à deux versants dans lequel on met le deuxième étage, je pourrais avoir une architecture qui soit très moderne, mais ça, justement, avec une forme comme ça, les grands toits à deux versants de cette manière-là, ça, ça rappelle souvent la maison, la fameuse maison québécoise traditionnelle. Donc, ça pourrait être aussi, par exemple, par la forme des fenêtres. Si je peux donner une forme de fenêtre qui va donner ou plutôt rappeler un autre style architectural alors que le reste du bâtiment, lui, va avoir un style plus moderne. Donc, c'est justement cette petite touche-là, c'est un petit quelque chose de spécial qu'on met sur le bâtiment pour venir rappeler un autre style. Puis, ce qu'on veut justement, c'est avoir dans le noyau villageois quand quelqu'un décide de faire quelque chose de plus moderne, bien, qu'il mette un petit rappel comme celui-là. Merci. Écoutez, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher différentes questions. Il y a des citoyens et citoyennes qui ont plusieurs questions, ce qui est normal. Donc, on va tenter de donner la chance à plusieurs d'entre vous de pouvoir obtenir réponse à leurs questions. J'ai ici une question de César Castaneda. Alors, on dit, bonjour, est-ce qu'il y a des projets pour amener la piste cyclable sur le boulevard Édouard 7 jusqu'à la rue Lucien ou au moins, moi, je m'imagine que c'est ou au moins jusqu'au trottoir ou quelque chose. En fait, je peux peut-être prendre la parole puis mes collègues pourront poursuivre. En fait, ce qu'on peut dire à toutes et tous, c'est qu'au niveau du réseau cyclable, nous sommes à même en fait de vérifier, bien, pas de vérifier, pardon, mais d'analyser, de voir et de réaliser le prolongement en fait du réseau, le bouclage du réseau cyclable pour faire en sorte que les citoyens pourront en fait de manière sécuritaire également et de manière récréative aussi puis assurer une mobilité active sur le territoire de pouvoir sillonner les différentes artères, notamment Édouard 7 et donc dans les plusieurs, en fait, quand même à venir assez rapidement et dans les prochaines années, les citoyens pourront profiter en fait d'un réseau cyclable sécuritaire et bonifié. Merci, Mme Ménard. Puis ça permet en même temps d'aborder ou de répondre en partie à une question d'une personne qui signe Shadia qui a deux questions qui concernent les pistes cyclables. Donc, je crois que vous avez en partie répondu à la question. Autre chose, on demande si, là, je crois qu'on est ailleurs, mais quand même, est-ce qu'il y a des programmes de subvention prévus pour la rénovation de maisons? Je comprends que là, on s'entend qu'on n'est pas dans le plan d'urbanisme comme tel, mais peut-être que vous avez cette information rapide qu'on pourrait donner à M. Anthony Roy. Oui, écoutez, actuellement, effectivement, il est possible d'avoir le privilège d'avoir différents programmes de subvention, mais actuellement, la ville de Saint-Philippe ne souscrit pas à ça, mais écoutez, ce sera à voir si ultérieurement, on ira de l'avant, mais pour le moment, il n'y en a pas. Très bien. Une question de M. Sylvain Laplante. Bonjour. Moi, j'aimerais connaître l'intérêt des trois blocs sur Édouard VII qui amènent déjà son lot de circulation intense sur Perron. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui est de la circulation, la circulation automobile ou la circulation de façon générale. Donc, intense au Perron et surtout, quel règlement de stationnement est-il utilisé pour les multilogements car il semble y en avoir seulement un par logement? Qui veut? Pour ce qui est des trois blocs sur Édouard VII, on doit parler des trois blocs blancs. En fait, je sais qu'aujourd'hui, il y avait des travaux aussi demain. j'ai peut-être perdu le fil. Il est en train de compléter l'aménagement de son terrain, donc plantation de tout ce qui est aménagement paysager, les plantes, les arbres et tout. Lignage du stationnement, il va falloir que j'aille voir, mais à ce que je sache, c'est en train de se terminer. Puis on a, en fait, c'est des six plexes. Cinq logements sur six ont deux cases et le sixième en a une. Donc, on a deux cases par logement. Donc, voilà. Et par ailleurs, ce que je pourrais peut-être ajouter comme complément d'information, en regard aux cases de stationnement, le règlement 401 au niveau de la réglementation exigeait une case par logement, alors que dans la plupart des cas, on a eu deux cases par logement, comme M. Dano vient de mentionner. très bien. Merci. On parle ici, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'intérêt également pour le multilogement. Une autre question ici de Carl Leduc. est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour améliorer l'intégration de multilogements à côté d'une maison unifamiliale déjà existante, plus grande marge, exemple, maison de plein pied à côté d'un bloc d'habitation trois étages sur Édouard, là, j'ai l'impression qu'on a renversé les chiffres, sur Édouard 7 dans le village. Est-ce qu'il y a François, les… Non, ça va, non, c'est-à-dire, nous avons effectivement la réponse, et là, peut-être, je demanderais soit à Louis-Benoît ou à François de répondre sur oui, effectivement, nous avons établi de nouvelles dispositions normatives pour assurer une séparation, une distance entre des typologies différentes. Donc, là, je demanderais à mes collègues de me rappeler ces dispositions, peut-être un peu plus précisément. En fait, on a bonifié les critères d'évaluation du PIA, donc au niveau qualitatif, sur la façon de disposer les marges, la plus grande marge va être placée du côté du bâtiment unifamilial, et aussi, on a bonifié les marges autour des stationnements, on les a agrandis, puis on a exigé des aménagements de haies opaques autour des stationnements pour faire les démarcations avec les résidences unifamiliales autour. Donc, ça va, pas mal se passer par le PIA, finalement, avec des critères d'évaluation qualitatif. On va demander des bonifications au terme du projet sur l'aménagement du terrain. Eh bien, merci. Monsieur, ici, Franck Olivieri, qui nous dit, considérant que 90 % du territoire est agricole, est-ce qu'il y a une limite sur l'étalement urbain sur le territoire de Saint-Philippe? Je pense que c'est une question qui est… Toutes les questions sont intéressantes, mais là, on parle vraiment de, je dirais, de vision urbanistique. Parfait. On fait partie de la CMM à Saint-Philippe et dans la CMM, il n'y a pas moyen de demander un dézonage, c'est impossible. Donc, la limite de la zone verte que vous voyez, c'est la limite à ne pas franchir. On ne peut simplement pas la franchir. mis à part les îlots déstructurés qui sont des hameaux excentrés du noyau villageois de la zone blanche, ces secteurs-là, s'ils sont desservis, on peut quand même assez bien les développer. Sinon, s'ils ne sont pas desservis, on est limité en termes de grandeur de terrain. Donc, on est limité à notre zone blanche. Si vous voyez une ligne avec la zone verte, dites-vous qu'il n'y aura pas de développement. Je voyais une question d'ailleurs qui disait autour de la rue Bernard, Lucien-Deneau s'il allait avoir un développement. Est-ce que ça va respecter les résidents? Mais dites-vous qu'il n'y en aura pas de développement. Peut-être pas de Mont-Vivant. Puis, j'ai vu une question aussi en face de la rue Martin. Est-ce qu'il va avoir un développement? Encore l'autre, on est en pleine zone verte. Je ne vois pas le jour où ça va arriver. Il y aura peut-être un complément d'information, c'est-à-dire dans les îlots déstructurés qui sont en zone verte, les îlots déstructurés sont des hameaux distincts. Donc, il y a une partie, il y a certains secteurs qui permettent de la construction. Donc, malgré le fait que nous sommes en zone verte, mais c'est des cas, disons, plus réduits. Donc, ce que M. Dano mentionne, c'est qu'effectivement, nous avons exactement et précisément 7 % du territoire en périmètre urbain où on peut assurer un développement. Merci. Question ici, peut-être, pour M. Littalier, parce qu'on fait référence à certaines dérogations ou différences qu'on peut avoir dans la planification. Donc, on demande, c'est M. Leduc, Carl Leduc, qui demande simplement, avez-vous un plan pour l'agriculture urbaine, exemple, avoir un poule-ahier? En fait, malheureusement, je vais devoir peut-être laisser la parole à mes collègues parce que c'est une question qui est éminemment local. Donc, ça dépend vraiment de chaque ville ou est-ce que chaque ville est rendue parce que c'est vraiment un poule particulier dans chaque ville s'il y a une demande pour ça. Alors, je vais leur laisser la parole peut-être. Donc, en fait, je vais prendre la balle au bon. Au niveau de l'agriculture urbaine, dans le périmètre urbain, il n'y a pas de dispositions ou de paramètres qui ont été enchâssés dans le règlement actuel. Il y a eu des discussions, mais pour le moment, il n'y en a pas mais cela ne veut pas dire par contre que la ville de Céflip est fermée à cela non plus. Le volet agriculture urbaine, on fait souvent référence aux poules, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On peut penser aux jardins communautaires, etc. Donc, la question est assez large. Alors, ça fait partie des orientations que nous pourrions avoir, nous, comme urbanistes de la part des élus municipaux. Très bien fait. Oui, effectivement. Question plus, je dirais, de vision générale, qu'il y a peut-être par contre un petit aspect qu'on peut souligner rapidement, puis c'est vrai qu'on a peu eu l'occasion d'en parler pendant la présentation, mais on a introduit des dispositions dans la nouvelle réglementation relativement aux fermettes. Lorsque justement, on est en îlot des structurés, donc justement, c'est quelques blocs de quelques dizaines de maisons qui sont situés en pleine zone agricole. Bon, désormais, il y a des balises. Ce va être possible de pouvoir faire, dans la grande majorité des cas, des fermettes. Ce sont des règles toutefois sur lesquelles on doit se baser sur des normes qui sont issues du schéma de l'aménagement de la MRC. Donc, on ne peut pas aller, on ne peut pas être moins sévère que ce que la MRC prévoit. Et puis, ce que la MRC a fait, c'est qu'ils ont mis certaines distances minimums à respecter avec ce qu'on appelle le périmètre urbain. Donc, disons, s'il y avait un îlot déstructuré qui était proche d'un quartier qui fait partie de la zone blanche, de la zone développée urbaine de la ville, bon, à ce moment-là, ce ne serait peut-être pas nécessairement dans cette îlot déstructuré que les fermettes vont être possibles, mais dans quand même la plupart des îlots déstructurés, là, ça va être possible d'avoir cette petite fermette dans sa cour. Très bien. Je fais le pont avec une question de M. Martin Charette. On ne parle pas d'agriculture urbaine, mais on parle de zone agricole. Alors, on demande, bonsoir, est-ce qu'il y aura un changement du coefficient d'emprise au sol en zone agricole qui est en ce moment, je crois, de 8 %. Excellente question. Effectivement, on avait des secteurs où on avait des coefficients d'emprise au sol maximum de 8 %. On les a rehaussés. On pourra peut-être vous répondre, si vous envoyez un courriel, on pourra vous envoyer la grille spécifique au secteur qui vous intéresse, mais effectivement, ça a été rehaussé parce que ça a été problématique souvent. Et la MRC, dans leur schéma d'aménagement, nous permettait de le faire. Donc, pourquoi s'empêcher? On l'a augmenté. Effectivement. Bonne question. Merci. Ça va vraiment dans cet esprit-là, comme on dit, de vouloir un peu plus faciliter la vie dans son agricole, de vouloir un peu plus simplifier les normes, donner un petit peu plus de lassitude. Donc, ça va dans cette perspective. question ici de Steve Duguay, qui est, je dirais, un petit peu plus holistique, qui est plus englobante. Alors, on demande, comment voyez-vous le développement commercial prévu sur Sanguinet? En fait, je peux peut-être débuter. En fait, oui, effectivement, il y a eu des modifications avec le abandonnage de l'année dernière. donc, en fait, la rue Sanguinet, qui est une, en fait, porte une entrée de ville. Donc, le zonage permet actuellement, donc on a la zone C14, va permettre, en fait, du commerce, s'il permet du commerce de proximité. Et également, là, on a la mixité. Donc, ce qui sera possible d'avoir, ce sont effectivement des bâtiments où il y a commerce sur les chaussées avec des logements à l'étage et au niveau, et là, François, tu pourras prendre le relais, mais en fait, c'est pour la rue Sanguinet, ça arrête au pont, n'est-ce pas, François, au niveau de notre zonage, au niveau de notre grille? La zone C14, en fait, ça part du dépanneur Claudine. Le terrain est juste en face et on monte jusqu'à la rue de Gaulle-Sud, du côté candiaque de Gaulle-Sud, en fait. Et ce sont du commerce de proximité qui va y avoir et qui est toujours autorisé, en fait. Exact. En fait, c'est tout ce qui est biens, services, bureaux. Justement, donc, il y a une, justement, ici aussi, on a justement voulu éviter, justement, de mettre trop de contraintes par rapport au genre de commerce. Ce qu'on voulait, c'était vraiment de dire si vous êtes capable de faire vos activités commerciales et que vous n'avez aucun impact, et là, justement, on est dans le niveau de contrainte A, donc ça, c'est tout se passe à l'intérieur, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas personne. Si c'est ça que vous êtes capable de faire, vous pouvez venir le faire. Puis, on pourra aussi sûrement mentionner qu'on est venu aussi travailler la question des enseignes, beaucoup, puis aussi au niveau de l'éclairage. Ça, c'est peut-être une dimension qui est souvent oubliée, mais c'est quelque chose, justement, qu'on voulait s'assurer de venir couvrir, puis Mme Ménard et moi-même, justement, on a eu l'occasion, justement, de l'explorer beaucoup, cet aspect-là, s'assurer qu'on évite d'avoir des commerces qui sont trop, ce qu'on veut dire, trop flashy, trop lumineux, d'avoir vraiment un éclairage qui soit sobre, qui soit respectueux de son milieu, pour justement venir renforcer une atmosphère commerciale sur Sanguinet, qui ne soit pas celle des gros développements commerciaux avec des grosses boîtes, des grosses potlites partout. Ce n'est pas ça qu'on veut, justement. On va créer quelque chose de plus grande qualité, puis aussi à une échelle un petit peu plus agréable et sympathique pour le voisinage, pour la population en général. Merci. Ici, question qui fait référence à la conservation. Alors, Mme Dumas qui nous demande est-ce qu'il serait possible de projeter de conserver le boisé derrière la rue Stéphane pour en faire un parc avec sentiers joints avec la partie non développée derrière la rue Marthe jusqu'à la rivière? Cela pourrait même rejoindre l'aménagement avec le pont qui traverse la rivière derrière la rue Rémiard. Merci, Mme Dumas. Pour ce qui est de l'arrière de la rue Stéphane, on est en zone agricole. Ce n'est pas cultivé, mais c'est en zone agricole et c'est un terrain privé. Donc, ça appartient au cultivateur qui cultive jusqu'à la route Édouard 7. Étant en zone agricole, on n'a pas autre chose à faire que de l'agriculture. Donc, on ne peut rien y faire là. Et pour ce qui est en arrière de la rue Marthe et Rémiard, c'est une rivière. Donc, c'est protégé, c'est milieu inondable, bande riveraine. c'est peut-être un peu plus possible de ce côté-ci. Par contre, sur Piloti, on ne peut pas altérer le niveau du sol, la végétation. Donc, peut-être un jour, mais je pense qu'on va commencer par boucler les secteurs existants, habités qui présentement ne bénéficient pas du réseau cyclable. Donc, la priorité va être mise là. Dans le futur, derrière Marc, peut-être, un jour, peut-être. À l'image de la passerelle qui traverse vers la porche à Paul Chartrand, il y a peut-être quelque chose à faire. Très bien. Il nous reste, écoutez, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. On a encore beaucoup de questions. On va continuer, évidemment, comme je vous disais, jusqu'à 21 heures. Et puis, je vous rassure, encore une fois, les questions qui n'auront pas été répondues vont l'être par la suite. Il n'y a aucune de vos questions qui vont rester sans réponse. Là, on entre, je dirais, un petit peu plus dans des questions un peu plus spécifiques, mais tout de même. on a Jessie Flynn qui nous parle de la création d'un parc à chien. Alors, la question, c'est la suivante. Est-ce que la création d'un parc à chien est dans les plans de la ville? Cela fait plusieurs années que des citoyens en font la demande. En parenthèse, on écrit pétition. De plus, comme la population est grandissante, pensez-vous éventuellement installer des dos d'âme? Donc, il y a deux questions dans la question. Pensez-vous éventuellement installer des dos d'âme sur la rue Vézina, rue de l'école pour la sécurité des enfants. Il ne faudrait pas attendre un accident. C'est Mme Flynn qui pose la question. En fait, je pourrais peut-être moi répondre sur le deuxième volet de la question en regard aux dos d'âme, en fait, sur la sécurité des différentes rues. En fait, je vous dirais, le dos d'âme est un moyen, mais n'est pas le seul lorsqu'on va réaménager les différentes rues au fil du temps. Par exemple, on peut y aménager des saillies, donc qui font des rétrécissements de voies lorsqu'on en arrive à des intersections, des ajouts de plantations. Donc, vous avez sûrement vu cela dans différentes municipalités. Alors, en fait, je vous dirais, on n'a pas spécifiquement le choix de dos d'âme, mais il y a différents moyens. En fait, on est dans le traffic calming, donc pour s'assurer de la sécurité des usagers. alors, c'est le volet que je pourrais vous répondre pour ce qui est du parc à chien. En fait, moi, j'ai eu, en fait, je suis au fait qu'il y a des citoyens qui l'ont demandé et le souhaitent. Pour notre part, actuellement, il n'y a, en tout cas, il n'y a rien à notre niveau qui a été demandé, mais là, je renverrai peut-être la balle à l'administration générale ultérieurement pour répondre à cette question-là. dans les orientations des espaces. Très bien. Écoutez, on a une question ici qui nous parle des berges de la rivière qui longent le rang Saint-André. Alors, simplement, on dit, que prévoyez-vous pour prévenir, bord oblique, slash, corriger l'érosion des berges de la rivière qui longent le rang Saint-André? Je vais y répondre, Martin Leliev. Depuis plusieurs années, on travaille avec le ministère de l'assuré des civils pour, justement, empêcher l'érosion. On a fait des interventions à trois reprises actuellement pour empêcher l'érosion et on travaille avec l'assuré des civils pour voir si on ne serait pas capable d'intervenir parce que la faillissement se fait sur une distance de plus ou moins de 4 kilomètres, donc il y a beaucoup d'argent à investir, mais on y travaille assidûment. Très bien. On revient avec les espaces verts. Alors, Corinne Chouinard qui nous demande quels sont les espaces verts que vous souhaitez développer? C'est intéressant plutôt que de dire quels sont les espaces verts que vous souhaitez conserver, on parle de développement. Donc, quels sont les espaces verts que vous souhaitez développer? Prévoyez-vous davantage d'accès public près de nos cours d'eau? Pourriez-vous nous en parler davantage? question ouverte. En fait, je peux commencer et mes collègues vous poursuivrez. C'est-à-dire, oui, on est très heureux de travailler. Ça fait quand même presque une bonne année que nous travaillons sur la révision de l'accessibilité aux berges, donc pour redonner ce joyau effectivement aux citoyens pour qu'ils puissent y avoir accès. Donc, il y a un plan de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques. En fait, il y a différents secteurs, donc en même temps, ou à même les développements qu'on pense déjà à inclure ce tronçon-là. Mais comme je vous parlais de pistes multifonctionnelles, de bouclage de réseau et d'accessibilité aux berges pour certains secteurs, effectivement, on en est là pour, et un jour, les citoyens de Saint-Philippe pourront jalonner les sections de la rivière. Donc, ça, c'est clair. Qu'on parle, par exemple, également du plan particulier d'urbanisme, donc dans le secteur noyau villageois, il y a un boisé qui est là qu'on veut mettre en valeur également pour que les gens puissent s'y promener. Et là, en fait, il y a différents autres parcs également qu'on est à même. En fait, quand on dit développer, c'est-à-dire, en fait, ça dépend de l'usage de besoin. Parfois, ça peut être un espace plus récréatif ou plus de jeux pour des catégories de jeunes enfants. D'autres, ça peut être un aménagement plus, je dirais, en lien avec la nature, donc des lieux d'observation. Il y a certains packs qui s'y prêtent très bien avec des bandes riveraines qui sont là. Donc, je voudrais que c'est variable selon les espaces que nous avons, mais je suis très heureux de vous dire que oui, effectivement, il y a des beaux projets à venir en ce sens-là et des bons investissements de la municipalité. Très bien, merci. On a une question ici de, ça, c'est intéressant, c'est une question qui fait référence, je dirais, à la transparence puis à la disponibilité de l'information. Monsieur Olivier Cabregio, j'espère que je prononce bien votre nom. Alors, on dit, merci d'avoir répondu à mes questions. Concernant ces plans, a-t-on un échéancier d'établis? Si oui, quand sera-t-il communiqué? Donc, on parle de mise en œuvre et puis, évidemment, on a dit un petit peu plus tôt que déjà toute l'information était disponible, l'ensemble de l'information sur le site de la ville, mais je pense que là, on parle plus d'échéanciers. Peut-être qu'on a une idée à donner à M. Cabregio. En fait, je voudrais juste, M. Antunes, peut-être, c'est moi qui saisit mal la question de M. en fait, en regard à quel plan, vous m'excuserez. J'imagine que ce dont on parle, on parle de ce que l'on a présenté, M. Interpresseur, comme étant des plans, bien que ça ne soit pas des plans, on s'entend, mais on parle tout de même de voir à l'aménagement éventuel, de la mise en place éventuellement de ce plan d'urbanisme-là. OK. Donc, le plan d'urbanisme et ses règlements. Donc, en fait… J'ai l'impression que c'est… Je crois que c'est… Oui, c'est ça. Écoutez, en fait, c'est-à-dire lorsqu'il y a rédaction et nouvelle mouture de l'ensemble de la réglementation, en fait, c'est l'échéancier que M. L'Italien Bruno a présenté en fin de présentation. Donc, je vous dirais fin août, début septembre, en fonction des étapes prévues par la loi d'aménagement à l'urbanisme. Donc, le plan d'urbanisme et sa réglementation entreront en vigueur. Donc, tous les nouveaux critères, les nouvelles dispositions seront applicables à partir de ce moment-là. Très bien. Puis, encore une fois, à partir de ce moment-là, bien, évidemment, l'information sera communiquée au fur et à mesure du déroulement et puis de l'implantation des différents plans et puis des différents... Oui, bien sûr. Et en fait, comme on disait d'entrée de jeu, la réglementation ainsi que les présentations de chacun des règlements sont en ligne. Puis, il y a les séances de conseil. Donc, effectivement, en fait, toute la démarche se fait dans le processus qui est prescrit par la loi de l'aménagement à l'urbanisme. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Très bien. M. Frédéric Peasant qui nous dit « Bonsoir. Y a-t-il planification aussi d'allonger la piste cyclable jusqu'à Saint-Joseph-Nord ou si les plans d'aqueduc sont-ils aussi prévus dans ce secteur? » Rouillet-Germain. Je vais répondre à la question de Martin Lélièvre. Écoutez, actuellement, on est en train de faire évaluer le coût de réalisation pour aqueduc et goût dans le secteur jamène rouillé. Donc, on fera part ultérieurement des coûts parce qu'il y a plus ou moins 90 propriétés sur 2,5 kilomètres. Donc, très peu dense, donc un coût assez élevé. Très bien. Dans l'aqueduc et les goûts. Pour le réseau cyclable, il n'est pas prévu actuellement de passer sur Saint-Joseph-Nord. Parfait. Une question de Mme Lucie Sanson. S'il n'y a pas de proposition d'ajout de services municipaux au aqueduc, sur Montée-Claude, les fonds de terrain en profondeur sur le début de Montée-Saint-Claude, y aurait-il possibilité de faire du développement? Est-ce que vous voulez que je vous répète peut-être la... Alors, on parle là de... Je pense que on va répondre tout à l'heure. On a des services d'aqueduc sur la Montée-Saint-Claude jusqu'à certains niveaux. Plus loin, il y a un problème de densité et donc d'économie à faire. Pour le reste, à savoir, par exemple, la profondeur des terrains et le développement, c'est beaucoup plus à l'urbanisme que la question s'adresse. Écoutez, comme je vous dis, le temps file et puis les questions deviennent de plus en plus particulières. par exemple, ici, il y a monsieur Joseph qui nous demande si... qui nous dit il n'y a pas de hauteur... En fait, est-ce qu'il y a une hauteur maximum pour la maison avec la mézanine? La réponse est non. On limite le nombre d'étages, mais on ne dit pas la hauteur maximale que la maison doit avoir. Ça, ça va être géré au niveau du PIA. S'il y a trop une grande différence de gabarit entre deux constructions, on peut demander à réviser les plans s'il y a exagération, je vous dirais. Donc, c'est par le niveau... par le règlement du PIA que ça va se régler. Parfait. Mme Jalbert qui nous demande... Là, vous allez voir les dernières minutes qui nous restent. Je passe les questions vraiment en vrac l'une après l'autre. Et puis, encore une fois, on va répondre à l'ensemble des questions qui n'auront pas été répondues. Alors, dans le nouveau développement des deux rives, est-ce que la zone inondable a été préservée? Mme Jalbert qui pose la question. C'est une obligation. C'est clair et net. Ça a été respecté, bien sûr. Je pourrais rajouter également autre chose, madame. C'est qu'actuellement, on travaille avec la mise en valeur de la rivière Saint-Jacques entre le développement futur des états aérés et la zone deux rives. Très bien. Avec la croissance fulgurante du nombre de jeunes familles du secteur de nous, Lucien-Bernard, est-ce qu'il y a des plans pour agrandir le parc Anatole-Lussier? Martin, Léviève, il n'y a pas de plan pour agrandir le parc Anatole-Lussier actuellement parce que le terrain est assez circonscrit entre une zone agricole et le développement résidentiel. Je pense qu'on a mis les efforts nécessaires à ce niveau-là. Cependant, les questions ont été posées régulièrement sur le réseau cyclable. Bien sûr, puis Mme Ménard et M. Deneau ont répondu tout à l'heure, on travaille sur un concept futur de liens cyclables pour permettre également aux gens de rejoindre le futur développement qui sera sur le terrain des étangs aérés, donc possiblement qu'il va y avoir un parc et éventuellement également le secteur un peu plus vers Candiaque, on regarde également pour développer et investir de l'argent au niveau d'un parc. Très bien. Écoutez, avez-vous un projet de jardin communautaire en vue? Isabelle Ménard, donc il n'y en a pas actuellement, mais par contre, cette idée, donc jardin communautaire, donc ils font partie dans les principes de l'agriculture urbaine. Assurément, en fait, l'intérêt est là et l'intérêt est grandissant, notamment dans la dernière année, et les élus sont également au fait de ça. Donc, comme je vous dis, oui, il y a une nouvelle mouture réglementaire, mais ce type d'orientation peuvent être intégrés ultérieurement si effectivement c'est la volonté et l'orientation du conseil municipal. Intéressant. Une autre question qui a trait, on parle un peu quand on parle de pisciclables, on parle évidemment de mobilité active. Alors, une autre question qui a trait à la mobilité ou enfin au transport collectif, on dit, on demande, avez-vous l'intention de développer une gare de train exo afin de prolonger la ligne exo-candiaque? En fait, par la suite, désolé, par la suite, je vais prendre deux autres questions et puis je crois qu'on va y être. Alors, allez-y. En fait, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, à Candiaque, qu'il y a une gare de train qui est là dans les grands plans d'orientation qu'on parle avec la Comité métropolitaine de Montréal et le schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. Il est prévu dans les plans à certains différents paliers d'avoir une gare à Saint-Philippe qui est notamment dans le secteur villageois, mais il n'y a rien qui est encore concrétisé au niveau de la CMM. Est-ce qu'il pourrait ultérieurement, parce que je sais qu'au niveau du territoire, ça fait longtemps qu'il y en est question, est-ce qu'il pourrait y en avoir ultérieurement? Peut-être, mais pour le moment, il n'y en a pas de prévu. Très bien. On demande ici, alors on dit bonsoir, étant donné qu'Édouard Sète est maintenant de juridiction municipale, pourriez-vous s'il vous plaît, pour la sécurité de tous, ajouter un arrêt, encore on parle de la circulation, un arrêt ainsi qu'un passage pour piétons à l'intersection de la rue Foucrot. Je pense que les gens doivent remarquer qu'on a fait beaucoup d'efforts croissant du parc des hommes. On vient de rajouter un passage de piétons à la rue Perron et nous allons regarder la possibilité de ce qu'on peut faire au niveau de la rue Foucrot. Parfait. Écoutez, on a également deux, comme on vous avait précisé en début de séance, il y a possibilité de poser des questions de vive voix. Alors, on a deux personnes qui ont levé la main. On va prendre ces deux personnes-là et puis par la suite, on va mettre fin à la séance d'information de ce soir. alors je parle à mon collègue Simon. Alors, Simon, si c'est possible de donner la parole à une première intervention. Et puis, je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous présenter et d'avoir une question qui est le plus possible courte et précise. Merci. Allez-y, M. Pesant, Frédéric. Bonjour, m'entendez-vous? Très bien. Très bien, parfaitement. Je crois que ma question qui a été répondue un peu plus tôt par M. Excusez, il n'est plus là devant moi, concernant la piste cyclable, en réalité, je voulais savoir si dans les projets d'aménagement d'Édouard VII, s'il y avait quelque chose dans le fond pour garantir la sécurité, pas seulement entre Sanguinet et des rues Donneau, mais jusque dans le fond au parc industriel. En fait, Isabelle Ménard a l'appareil, M. Pesant, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, il y a, en fait, la sécurité est primordiale, donc on parle de tant des futurs projets de mobilité active, mettant la différence des usagers, puis on parle même sur Édouard VII, dans l'école, le CPE, etc. Donc, assurément, il y a des réalisations qui seront faites, des raisons qui peuvent être de tout acabit. Là, on peut parler de raisons de la signalisation, des arrêts qui sont ajoutés, des saillies qui peuvent être faites, donc il y a différentes choses qui peuvent atténuer la circulation et assurer la sécurité des usagers. Donc, oui, dans le fond, on a une façon plus précise, il y a peut-être plusieurs projets, puis on pourra peut-être ultérieurement peut-être vous répondre par écrit, mais pour le moment, c'est ce que je peux vous dire dans ça sur différents secteurs du territoire. Et en regard notamment au secteur industriel, c'est sûr qu'actuellement, c'est de l'industrie quand même assez lourde. Donc, plusieurs passages de camions, dans cette transition de requalifier également ce secteur-là, bien lorsqu'on fait des travaux, il va y en avoir, comme le directeur général, M. Lève, en parlait également pour le secteur des étangs. C'est certain qu'on va, lorsqu'on va travailler sur nos rues, bien on va penser d'ores et déjà en amont de s'assurer en fait de l'aménagement, de l'implantation, en fait des différents aménagements sur nos tronçons. Ça, c'est certain. Tu sais, parce que là, on s'entend que les prochains travaux qui s'en viennent dans un futur très, très proche vont faire des travaux majeurs entre Sanguinet puis le parc industriel. C'est juste savoir s'il y a une réflexion qui a été faite à savoir qu'on va s'assurer que les gens puissent circuler sécuritairement dans ces secteurs-là. Parce qu'on sait, Édouard 7 à Saint-Philippe, ça a toujours été un danger pour toute la population. Tout le monde a peur de ça. Monsieur Vazan, je pense que vous avez raison. Il y a des éléments qui ont encouragé fortement la Ville à demander au ministère du Transport de transférer le tronçon de la route Édouard 7 entre Monette et la Prairie, de transférer dans une gestion municipale. Parce qu'auparavant, la Ville faisait beaucoup de demandes au MTQ pour diminuer la vitesse, installer des stops, installer des passages pour des piétons. Et la réponse est toujours négative. Donc, on est propriétaire de ce boulevard-là. Et, entre autres, par exemple, actuellement, très prochainement, en juin, on refait les trottoirs de Vézina jusqu'à Monette. On a un plan pour bâtir et faire une piste cyclable entre croissante du parc et Vézina. Et comme Mme Mélan le mentionnait, c'est par étapes qu'on va sécuriser ça. Et à savoir ce qu'il va y avoir des travaux entre Sanguinet et Saint-Joseph. Il n'y aura pas de travaux entre Sanguinet et Saint-Joseph. Il va y avoir des travaux qui vont se faire entre autres, et on va vous parler prochainement de tout le projet du développement de la station de traitement des eaux usées qui va aller s'installer dans le secteur industriel. Actuellement, on va vous faire part de différents endroits où il y aura des travaux. Et bien sûr qu'il y aura des voies de contournement qui vont être aménagées en conséquence et une circulation appropriée. OK. Donc, les travaux ne sont pas planifiés sur Édouard 7 pour la nouvelle station d'épuration d'eau. Oui. Actuellement, nous avons déposé depuis quelques jours au gouvernement du Québec ou au ministère de l'Environnement, pour être plus précis, des demandes pour prolonger des infrastructures à partir du secteur au niveau du parc industriel où l'usine soit installée pour aller vers le site des étangs aérés. Alors, ça, c'est planifié en plans et de vie. Et aussitôt qu'on a le OK du ministère de l'Environnement, on devrait avoir une réponse de l'Environnement autour de décembre, qu'on souhaite de décembre cette année et par après, aller en appel d'or pour commencer les travaux en mai 2022. Parfait. Merci, M. Lalièvre. Merci, M. Pesant. On va passer, parce qu'encore une fois, de temps que je suis, on va passer à une autre question de vive voix et puis par la suite, on va mettre fin à la soirée de consultation. Alors, Simon, si tu peux donner la parole, s'il vous plaît, aux prochains intervenants. M. Gora. Votre micro, oui. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend très bien. Allez-y avec votre question. J'ai une question. J'habite sur la rue Lucien. On regarde, c'est comme, de temps en temps, il y a du chauffeur qui ne respecte pas la vitesse de 30 km par heure. Moi, je vais parler concernant la sécurité des enfants parce que si dans les futurs projets, vous avez des installations de dos dents sur la rue parce que quand même sur la rue, il y a beaucoup d'enfants. Deuxième question, une petite question, on regarde toujours notre voisin candièque, inscription de soccer, inscription, nos 5K, quelque chose. Il y a des futurs projets pour les enfants comme une piscine ou quelque chose comme ça. Quand même, on a un parc, un gros stade très bon. Ça, je voulais savoir pour les enfants s'il y a quelque chose pour les enfants dans le futur. Madame Ménard, M. Dano, M. Lelievre. Je peux répondre à une partie. Allez-y. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Puis les questions sont très pertinentes. Je trouve ça très intéressant de la façon que les gens s'expriment ce soir. C'est le fun parce que je vois que les gens sont très préoccupés pour le futur de Saint-Philippe. Ce qu'il faut regarder, Madame Ménard l'expliquait tout à l'heure pour différents modèles d'implantation qu'on peut assurer la sécurité. Actuellement, on travaille sur un plan global pour le secteur Bernard-Lucien-Deneau. Un, pour l'élargissement des rues. Deux, pour les trottoirs et l'éclairage. On a fait, on a adressé tout d'annuellement une demande d'aide à Québec financière pour revoir ce réseau-là et je crois que c'est en aménageant par exemple le trottoir, l'éclairage, etc. Et en regardant au niveau des largeurs de rue, à ce moment-là, je pense qu'on va augmenter la sécurité. Mais il y a une chose importante pour avoir vécu dans d'autres villes. Vous savez que lorsqu'il y a de la vitesse sur ces rues-là, ce sont les gens qui y habitent, qui font de la vitesse. Et dans une vie antérieure, on a organisé, je pense, un système de sécurité pour sensibiliser les gens qui y habitent parce que ce sont les gens qui y habitent qui font de la vitesse. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un moyen de mettre en place une façon de sensibiliser les gens à modérer quand c'est leur milieu, c'est leur quartier qui les met en danger. Oui, c'est ça. Mais moi, moi, personnellement, je le sais par cœur déjà toutes les personnes qui dépassent la vitesse parce que moi, je le vois et comme j'ai deux enfants, des petits-enfants, pour moi, c'est quand même, on a une ville tranquille. Oui, ce n'est pas comme à Montréal. Moi, je travaille pour la ville de Montréal et je vous dis que dans les petites rues, ils sont installés dedans, 62% de moins de cas d'impact avec les enfants des accidents des enfants. Ça, c'est une chose d'après moi, c'est très important pour la sécurité de notre enfant. Merci beaucoup, M. Gora, en espérant que ça ait pu répondre à votre question. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça vient, ça clôt notre soirée de consultation. Je vous remercie parce que vous avez participé en grand nombre. Également, vous avez posé des questions qui étaient fort intéressantes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vous rappelle, j'ai quelques consignes. On m'a demandé de vous rappeler quand même certaines consignes. Alors, si vous voulez transmettre vos commentaires ou questions par écrit, relativement à ce dont on a parlé, relativement à ce que vous allez retrouver encore une fois sur le site de la ville et vous retrouvez ça à l'onglet, soit à l'onglet, avis public, vous allez avoir l'ensemble des règlements et puis vous allez également jusqu'au 28 mai à 17h, nous fournir vos commentaires, poser vos questions, soit par la poste au service du greffe ou par adresse courriel de Saint-Philippe. Vous allez retrouver toute cette information-là sur le site de la ville. Alors, il me reste seulement à vous souhaiter une belle fin de soirée et puis au plaisir de vous réécouter ou de vous relire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci.